Alors, je vais entamer la conférence par une petite introduction. Vous savez, avec un très grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui Michel Forcé et Maxime Parody pour le lancement de leur ouvrage Le sens du juste. Alors, j'aimerais d'emblée m'associer avec Mathieu Lisotte pour remercier l'équipe des presses de l'Université Laval qui est chargée de l'organisation de l'événement et en particulier Mélissa Côté qui est ici avec nous qui a assuré tant la diffusion de l'événement que le mode avec lequel il est organisé donc en virtuel et transatlantique mais aussi et surtout avec un format sécurisé par une inscription préalable en ligne. Je tiens à remercier aussi chaleureusement François Dubé et Catherine Audard qui ont accepté aujourd'hui de discuter ce livre et de resituer sa portée dans les champs de la sociologie et de la philosophie et de l'épistémologie morale. J'ai hâte de vous entendre. Avant de donner la parole à mon collègue Mathieu qui va présenter le livre et comment cette conférence va se dérouler j'aimerais aussi souligner qu'il s'agit en même temps du lancement d'une nouvelle collection que j'ai le plaisir de co-diriger avec Mathieu la collection Inégalités et Justice Sociale. Cette nouvelle collection des presses de l'Université Laval a pour objectif de réunir des ouvrages qui examinent les enjeux de justice que les inégalités sociales soulèvent. On souhaite encourager des contributions originales sur les différentes facettes des inégalités auxquelles font face les individus à différentes étapes de la vie. On aimerait accueillir aussi dans notre collection des travaux qui articulent l'analyse objective des inégalités aux expériences subjectives de l'injustice ou aussi aux discours normatifs qui les contestent ou les justifient. J'en profite pour lancer un appel à toutes celles et ceux qui souhaiteraient proposer des contributions sur la justice sociale. Notre collection multidisciplinaire est destinée à accueillir des ouvrages aussi bien théoriques qu'empiriques. C'est avec beaucoup de joie que nous innoverons cette collection avec le magnifique ouvrage de Michel et Maxime. Il correspond idéalement au type de livre qu'on cherche à publier et diffuser puisqu'il propose d'articuler une lecture qu'on peut qualifier d'universaliste des conceptions de la justice inspirée par John Rawls à une analyse empirique des perceptions de justice telles qu'on peut les analyser à partir d'enquêtes sociologiques à grande échelle. Je donne la parole à Mathieu. Merci Stéphane. Alors bonjour à tous, je suis ravi que vous soyez parmi nous aujourd'hui. Alors Michel Forcé, directeur émérite de recherche au CNRS, et Maxime Parody, chargé d'études à Sciences Po, ont eu une féconde collaboration au cours des deux dernières décennies. Ils ont publié ensemble, bien au-delà d'une douzaine d'études, l'ensemble desquelles culmine en trois livres, si on se contente seulement de ceux qui ont rédigé à deux, bien sûr. Le sens du juste constitue en fait le dernier livre de ce qu'on pourrait appeler une trilogie sur la justice. Et ce que j'espère un jour sera une tétralogie. Les connaissants, je suis sûr qu'ils ont déjà quelques idées en germe. Alors depuis qu'ils ont fait équipe au début des années 2000, Michel et Maxime ont produit graduellement ce qui est devenu une œuvre fort originale sur les inégalités, la cohésion sociale et la justice. L'originalité de leur œuvre tient notamment sur trois aspects. Selon moi. Premièrement, ils travaillent à l'intersection de la philosophie politique et des sciences sociales. Rares sont ceux qui maîtrisent à la fois la philosophie politique et les méthodes empiriques. Dans ce sens, ils osent briser la dichotomie classique, mais ultimement intenable, entre les faits et les valeurs. Deuxièmement, leur analyse articule constamment les mesures objectives des inégalités avec les perceptions des inégalités et les sentiments de justice. Cela leur permet de tenir compte de la complexité de ces enjeux. À titre d'illustration, une hausse des inégalités n'est pas forcément perçue par l'ensemble de la population. Et si elle est perçue, elle ne va pas susciter le même sentiment d'injustice. Enfin, dans l'ensemble de leurs travaux, ils revendiquent une conception de l'acteur social dans toute sa complexité et ses nuances. Un acteur qui n'est ni égoïste ni angélique. Un acteur social qui est forcément influencé par son milieu, mais qui n'en est jamais pleinement déterminé. C'est-à-dire qu'il possède toujours la liberté. Et sous les conditions propices, peut atteindre un raisonnement moral qui privilégie l'équité, ou ce qu'ils appellent dans leur terminologie « le spectateur équitable ». Dans leur premier ouvrage, « La priorité du juste », publié en 2004, Michel et Maxime soutiennent que l'avènement des sociétés modernes est le fruit d'une révolution morale, consistant à accorder pleinement, pardon, consistant à accorder la priorité au juste sur le bien. La modernité a délaissé le perfectionnisme, mais il reste le défi redoutable. De formuler une définition de la justice qui ferait consensus, et dans un lointain, lointain potentiellement, l'unanimité. C'est dans cet ouvrage qu'ils ont développé les principaux éléments pour une sociologie des choix moraux, notamment le principe de l'accord unanime comme idéal régulateur et le spectateur équitable. Par la suite, en 2010, ils ont publié une théorie empirique de la justice sociale, ouvrage qui leur a mérité le prix Joseph Saillet de l'Académie des sciences morales et politiques. Le titre résume bien leur démarche, qui suit élaborer une théorie de la justice fondée sur un équilibre réfléchi entre les jugements des individus, que l'on retrouve bien sûr dans l'impérie, et les justifications théoriques, généralement élaborées par les philosophes. Ils y élaborent notamment des caractéristiques qui permettent de distinguer un véritable principe de justice de ce qui est une simple opinion ou d'un discours. Ces caractéristiques étant, bien sûr, l'universalité, la généralité, la formalité, la publicité, l'a priori, l'ordonnancement et l'irrévocabilité. Dans leur troisième ouvrage, Le sens du juste, celui qui nous réunit aujourd'hui, Michel et Maxime mettent à l'épreuve l'hypothèse de John Rawls, selon laquelle, dans nos sociétés modernes, chaque individu est doté d'un sens de la justice sociale, c'est-à-dire qu'il a le désir efficace d'appliquer les principes de justice et d'agir selon eux. Alors, Stéphane et moi sommes particulièrement heureux que cet ouvrage inaugure notre nouvelle collection, « Sur les inégalités et la justice », car il offre une réponse à une question qui a été posée il y a déjà bien au-delà de deux millénaires, dans la République de Platon. Précisément, le livre 1 termine sur deux apories qui persistent jusqu'à ce jour. La première aporie est que Socrate et ses interlocuteurs n'arrivent pas à aboutir à une définition du juste. La deuxième aporie provient de la célèbre intervention de Tracimac, le philosophe sophiste, qui soutient que l'acteur social ne valorise pas vraiment la justice et qu'il ne cherche qu'en somme son propre intérêt. Socrate se trouve devant le double défi, non seulement de définir la justice, mais de démontrer que les gens possèdent réellement le sens du juste. Le présent ouvrage de Michel et Maxime apporte une réponse à cette question de longue date, une réponse en faveur du sens du juste et qui est appuyée par une solide démonstration empirique. Pour la cuisine et le déroulement de l'événement maintenant, ce lancement se déroulera comme suit. Dans un premier temps, nous donnerons la parole aux auteurs qui pourront nous expliquer leur ouvrage en leur propre mot. Par la suite, nous passerons la parole à François Dubé et à Catherine Audard qui commenteront l'ouvrage. Les auteurs seront bien sûr invités à répondre aux commentaires à la fin de chaque intervention. Et par la suite, on ouvra le plancher et on pourra laisser les auditeurs poser des questions. Je tiens à souligner que le système webinaire a un système pour lever sa main à la fin, pour poser des questions. Et il y a aussi un onglet intéressant Q&R qui vous permet de formuler vos questions tout au long de la présentation. Et vous pouvez même voter les questions qui vous semblent les plus pertinentes si jamais il y a un manque de temps. Alors voilà. Alors, sans plus attendre, Michel et Maxime, si vous êtes prêts, nous sommes à votre écoute. Merci beaucoup Mathieu, merci beaucoup Stéphane de nous accueillir à la fois dans cette visioconférence et surtout d'avoir accueilli le livre qu'on a publié en France aux éditions Hermann dans votre nouvelle collection qui est très prometteuse, avec un petit logo que j'ai beaucoup aimé qui est sur le goût de la collection, qui est vraiment très bien. Donc merci beaucoup de nous accueillir dans votre, comme premier ouvrage de votre nouvelle collection et qui on souhaite évidemment beaucoup de succès. Deux mots avant d'en venir. On va commencer vraiment sur le sens du juste. Donc pour dire que Maxime et moi, on s'est rencontrés disons au début des années 2000 sur ce sujet. Maxime était, moi j'étais lié à Raymond Boudon et Maxime a fait sa thèse avec Raymond Boudon et donc j'en profite quand même pour donner un hommage ici à Raymond Boudon qui est celui qui nous a vraiment inspirés tous les deux dans ce travail et notamment par, il y a plusieurs aspects, mais parce que Boudon voulait vraiment lutter contre le relativisme dans les sciences sociales et c'est quelque chose, c'est une intention qui nous traverse, qui traverse tout ce qu'on a fait de vouloir montrer qu'il est possible en sociologie, puisque nous sommes sociologues, de ne pas avoir une position relativiste sans rentrer dans des jugements substantiels en disant bah oui parce que telle opinion ne me plaît pas ou telle opinion je ne suis pas d'accord, etc. Bien sûr, ça c'est toujours possible, mais on peut argumenter une position anti-relativiste de manière scientifique. Donc c'est ce qu'on a cherché à faire aussi, pas seulement, mais aussi dans ces trois livres que Mathieu t'a bien voulu rappeler. Voilà, je ne sais pas si Maxime veut rajouter quelque chose sur ce trajet intellectuel. Maxime ? Non, non, c'est bien. On a convenu, parce qu'on a 20 minutes là, donc je vais m'arrêter, je vois qu'il est trois heures et quart, donc on a convenu que j'allais faire l'ensemble de la présentation parce que si on se partageait, ça allait compliquer les choses, donc je fais l'ensemble de la présentation, mais bien entendu qu'on l'a fait ensemble, donc de la présentation du livre. Tu l'as rappelé, Mathieu, on est parti de… En fait, d'ailleurs, pour l'anecdote, ce livre est venu du fait que je faisais un jour une conférence à partir d'un chapitre du livre précédent, « La théorie impériale de la justice sociale », mais devant des philosophes. Et puis, dans les questions, à la fin, un des philosophes me dit, « Mais au fond, ce sur quoi vous travaillez, Maxime et toi, c'est le sens de la justice, pourquoi vous ne développez pas cette idée ? C'est là-dessus que vous devriez développer cette idée ? » J'ai dit, « Bah oui, c'est vrai, on travaille là-dessus, en fait, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose, et donc il convenait d'y consacrer beaucoup plus d'attention, et donc d'où ce troisième ouvrage. » Alors, on est parti de la définition de John Rawls, que tu as rappelé, Mathieu, « Le sens de la justice », je cite la traduction française de Catherine Audard, je m'en prie de le signaler, « Le sens de la justice, c'est le désir efficace d'appliquer des principes de justice et d'agir selon eux. » Voilà ce qu'on entend, nous, par « sens de la justice », enfin, en suivant Rawls, parce qu'on pourrait le définir de bien des façons, mais c'est notre définition. Donc, c'est l'aspiration à vivre dans une société juste, et Rawls fait l'hypothèse que nous possédons un tel sens de la justice, au moins dans les sociétés libérales, démocratiques, modernes, et évidemment, cette hypothèse, on peut le prendre comme une hypothèse, qu'il s'agit ensuite de vérifier empiriquement, n'est pas anodine, elle constitue un des piliers de sa philosophie, on n'est pas les seuls à le penser. Et c'était d'ailleurs donc une hypothèse sous-jacente, centrale de notre livre précédente, sauf qu'elle était de manière un peu sous-jacente, mais à partir du moment où on définit la justice dans tous nos livres, à partir de l'idéal régulateur de l'accord unanime, il est évident qu'on a besoin de compléter par ce sens de la justice. Ça veut dire quoi cet accord unanime ? Ça veut dire qu'il y a juste une loi, un principe, un acte, ce que vous voulez, qui pourrait rassembler un accord unanime de tous les participants sur un forum idéal de discussion, où chacun pourrait s'exprimer sans contrainte. Rawls, pas que lui d'ailleurs, Robert Masse, mais surtout Apple, le philosophe Apple, défend cette idée, en tout cas au travers de son modèle d'un acteur résonant dans une position originelle, derrière un voile d'ignorance, alors que je n'ai pas le temps de critiquer trop les concepts de Rawls, mais en gros, où chacun est contraint de réfléchir sur la répartition des biens sociaux en plaçant tout le monde sur un pied d'égalité. Voilà ce qu'on peut dire pour être très, très rapide. Et voilà ce qu'il écrit, je le recite, paragraphe 24 de la théorie de la justice, dans la position originelle, derrière le voile d'ignorance, puisque les partenaires ignorent ce qui les différencie et qu'ils sont tous placés dans la même situation, il est clair qu'ils seront tous convaincus par la même argumentation. C'est pourquoi nous pouvons comprendre l'accord conclu dans la position originelle à partir d'une personne choisie au hasard. Si quelqu'un, après mûre, réflexion, préfère une conception de la justice à une autre, alors tous préfèreront, la préfèreront, et on parviendra à un accord unanime. Voilà. Donc, alors après, il y a plusieurs façons de l'exprimer. mais ce n'est pas très grave. L'idée, c'est de bien comprendre que derrière les différentes façons qu'on a d'exprimer cette idée, c'est bien l'idée d'un accord unanime, finalement, comme idéal régulateur, pas l'accord empirique, mais je viens de le dire, comment on le promet. Or, un tel accord n'aurait pas de sens si personne ne désirait la justice. Ça n'aurait pas de sens non plus si j'étais seul à désirer la justice, car l'accord présuppose que chacun des participants, et non uniquement moi, donne de la valeur au fait de s'accorder. C'est ça le point. C'est pourquoi, donc, dans toute approche d'inspiration kantienne, disons, ou post-antienne, enfin, peu importe le vocabulaire, en tout cas, où l'idée d'accord unanime joue un rôle fondamental, il y a cette hypothèse anthropologique que, il faut normalement qu'il y ait cette hypothèse anthropologique que nous possédons un sens de la justice. Alors, je crois que ce qu'on essaye d'argumenter aussi, c'est que on a montré, mais comme Mathieu l'a rappelé, qu'une théorie de la justice doit présenter certaines caractéristiques pour être une théorie valable. Les principes doivent être universels, généraux, publics, ils doivent être a priori, si on est conscient, il doit y avoir, lorsqu'il y a plusieurs principes, ils doivent se hiérarchiser, comme Raw se fait même dans sa propre théorie, où il y a trois principes qui sont hiérarchisés, et surtout, donc, ça doit être irrévocable, c'est au sens où il y a trois, on ne doit pas supposer qu'il y a d'instance supérieure qui permettrait légitimement de rejeter l'accord obtenu sur ce forum idéal de la discussion, autrement dit, la justice est une fin en soi, c'est très important, elle n'est pas un moyen, elle n'est pas au service d'une autre fin jugée supérieure, même si ces autres fins peuvent parfaitement être aussi tout à fait acceptables, par exemple, l'efficacité, ou le respect de la tradition, ou le salut de l'âme, ou le bonheur, ou le bien-être, on a eu récemment un colloque sur le bien-être, et j'avais insisté un peu sur ce point, qui différencie, il faut régler le problème du rapport entre le bien-être et la justice. Alors, je crois que c'est derrière cette notion d'irrévocabilité que se cache, finalement, notre hypothèse anthropologique. En effet, l'irrévocabilité suppose que chacun d'entre nous reconnaisse que la justice est une fin en soi et qu'à ce titre, une conception de la justice peut jouer un rôle décisif sur notre agir. Elle suppose que faire ce qui est juste est de la valeur pour chacun de nous. Alors, évidemment, il ne faut pas se tromper, on ne dit pas du tout que nous agissons toujours, tous, et en toutes circonstances en vertu de ce qui est juste. Ce n'est pas du tout ça qui est dit là. Un individu peut parfaitement décider d'accorder plus de valeur à ses intérêts égoïstes qu'à la justice. On en a des témoignages quotidiens dans les actualités. Il peut aussi faire ce qui est juste pour des raisons qui sont totalement contingentes. Il se peut que son intérêt égoïste coïncide avec la justice. L'irrévocabilité pose simplement que la justice définit un ensemble de prescriptions qu'elle détient en propre et qui peuvent être entendues et mises en œuvre parce que les individus ont, entre autres, un désir que ces prescriptions soient appliquées. Ce qui ne peut pas être évoqué, c'est le sens de ces prescriptions. En revanche, comme je le disais, je peux toujours décider de ne pas tenir compte de ces prescriptions, de heurter le sens de la justice de mes concitoyens et d'agir de manière injustifiable. Alors, ceci dit, il ne va apparemment pas de soi que nous soyons dotés d'un tel sens pour les sciences sociales, pour la sociologie, mais plus globalement pour les sciences sociales. Cette hypothèse, elle est considérée comme idéaliste et donc, elle occupe peu de place, c'est peu dire, au sein des modèles anthropologiques usuels, on va même dire qu'elle n'occupe aucune place. Les modèles anthropologiques usuels, les modèles, ils sont nombreux, mais il y en a quand même deux qui sont importants. Il y a le modèle de l'homo economicus, que peut-être, enfin, sûrement, vous connaissez, c'est qu'un individu qui est nu par son intérêt économique et qui juge de la valeur de la coopération à l'aune de ce qu'il peut y gagner. Voilà, c'est le modèle, au fond, son idéal, c'est de profiter sans contribuer, on pourrait dire, agir autant que possible, il cherche à agir autant que possible en freerider, passager clandestin de la coopération sociale. Donc, sans surprise, ce modèle s'avère incapable d'expliquer pourquoi nous faisons société, finalement, pourquoi des institutions sociales sont créées et se maintiennent en vertu des efforts conjoints des individus ou encore quel sens et quelle valeur les individus accordent à leur relation sociale. Au fond, on pourrait dire, pour résumer, l'homo economicus a révoqué la justice par égoïsme. Et puis, il y a le modèle concurrent qu'on peut appeler le modèle d'homo sociologicus. Alors là, c'est un peu l'inverse. Dans ce modèle, l'acteur est voué essentiellement à se conformer à des attentes de rôle que ces groupes d'appartenance lui prescrivent. Il est l'héritier, entre guillemets, par excellence, pur véhicule de la reconduction des normes et des valeurs. Je force le trait, bien sûr, parce qu'après, il peut y avoir plein de nuances, mais je force le trait pour définir le modèle, le type idéal, comme on a dit pour en faire autant que faire se peut la reproduction de cette structure. c'est encore un modèle qui est incapable d'expliquer finalement le changement social ou la critique que les agents eux-mêmes font de leur rôle ou des rôles qu'on leur a prescrit, qu'on est censé leur avoir prescrit, en considérant que les individus sont entièrement socialisés, plutôt même formatés, une fois pour toutes, ce modèle ne permet pas non plus de comprendre finalement comment et pourquoi les individus font société parce que ceux-ci paraissent toujours englués, encastrés, embeddés dans l'anglais, dans des groupes et incapables de se mobiliser pour d'autres enjeux que ceux qu'ils ont hérités ou alors c'est des explications ad hoc à chaque fois. On sort du modèle. Donc, le mot sociologicus n'a pas plus de sens de la justice que l'homo economicus tout à l'heure y perçoit le caractère continué des normes de justice sans chercher à apprécier les justifications qui soutiennent ces normes. Alors, là-dedans, l'anthropologie rôlescienne se distingue clairement de ces deux modèles puisqu'elle affirme, elle défend l'idée que les individus ont un sens de la justice. D'un côté, les individus développent un sens de la coopération et une morale de la réciprocité. De l'autre côté, les individus sont les acteurs de la coopération et au lieu de reprendre passivement des rôles, ils s'engagent dans des projets et endossent des rôles qu'ils ont remaniés pour de bonnes raisons, pour reprendre l'expression de Raymond Boudon, en tout cas, en cherchant à rendre raison de leurs décisions ou tout le moins et on peut leur demander. Donc, c'est dire qu'il s'afforce d'agir rationnellement et raisonnablement. On a beaucoup insisté sur les deux termes dans les ouvrages précédents. À cet égard, leur socialisation, qui n'est pas annie, bien sûr, au sein des cercles sociaux, la famille, les amis, les collègues, les concitoyens, ne se présument pas à une sorte de programmation plus ou moins parfaite de leurs futurs agissements. Elles contribuent au contraire à leur atténuissement et permettent le développement d'un sens de la réciprocité et un attachement à des formes de coopération éguitables. Donc, voilà. Donc, face aux deux modèles où on a d'un côté l'égoïste et de l'autre côté le zombie, ce qu'on peut appeler le zombie, finalement, c'est un zombie, incapable de coopérer. Le premier, parce qu'il se contente de s'affirmer mais ne s'est jamais ménager une place à autrui. Le second, parce qu'il ne peut pas s'affirmer et s'émanciper de ce qui lui est prescrit. Voilà. Le passage par rôle se permet de trouver ce troisième modèle où, pour coopérer, il faut pouvoir réfléchir sur les rôles des uns et des autres et se demander si la définition et la distribution de ces rôles sont acceptables par tous. On revient à l'accord. Ça oblige, évidemment, enfin, ça exige plutôt à penser qu'il y a de la réflexibilité de la part des acteurs, notamment sur leur mode de coopération. Ça suppose aussi une capacité à juger les différents rôles en se mettant à la place des autres et réciproquement pour proposer à des associations acceptables par tous. or, l'égoïste et le zombie, je le redis, n'ont eu ni réflexibilité ni sens de la réciprocité, donc ils n'ont pas les bases pour se forger un sens de la justice sauf de manière ad hoc ou à postérieur et n'est pas dans le modèle lui-même pur. Évidemment, après, on peut les affaiblir ce modèle. Dans l'anthropologie rôlescienne, il faut bien voir que le sens de la justice est aussi une condition méthodologique indispensable pour sa théorie et c'est à la fois un sentiment moral qui peut s'épanouir dans une société donnée à un moment donné. C'est une condition méthodologique d'abord parce que la recherche d'un consensus, si on veut, pour éviter l'accord unanime, la recherche d'un consensus suppose une disposition de tous les participants à jouer le jeu suivant les règles qui résulteront de ce consensus. Sans cela, les règles n'auront aucune valeur pratique et l'exercice de justification de ces règles serait un non-sens tout simplement. Donc, si vous voulez, derrière le voile d'ignorance, on va réfléchir sur quels sont les principes qu'il faudrait définir pour qu'une société soit juste. Ça suppose de penser qu'on veut appliquer ces principes. sinon, ce n'est pas la peine. La discussion est tournée de cours. On va discuter, mais on est bien d'accord, on ne va pas appliquer le principe, on s'en fout, c'est totalement secondaire, ce n'est pas notre problème. Il n'y a pas de discussion à ce moment-là. Donc, il y a forcément cette condition méthodologique dans la réflexion. Mais cette condition méthodologique peut s'interpréter de deux manières différentes. Soit le désir de justice est un désir en soi, toujours présent dans chacun de nous, soit ce désir est conditionnel à la coopération effective d'autrui. Dans le premier cas, on se rapproche de l'hypothèse de Rousseau, d'une montée naturelle, d'un sentiment naturel du cœur, mais c'est évidemment une interprétation qui prête le flanc à la critique de l'angélisme. Et dans l'autre cas, on pense plutôt pour une lecture d'Obesienne ou d'inspiration obésienne. C'est notamment en philosophie le cas de David Gauthier qui réduit la réciprocité à une forme de calcul d'acteurs ne visant que leurs intérêts au travers de contrats d'intérêts mutuels. Ce qui, cette fois, suscite plutôt des critiques en termes de réduction cynique du sens de la justice. Or, aucune de ces deux interprétations ne correspond, selon nous, exactement à la position de Rousse. Lui, il cherche plutôt un équilibre réfléchi entre, finalement, on pourrait dire, l'idéalisme d'un Rousseau et le réalisme d'un Hobbes. Il défend, selon ses propres termes, une utopie réaliste. Donc, s'il y a bien un désir d'une coopération équitable, ce désir n'est pas inné. Il est acquis dans certaines circonstances sociales. Il s'agit donc d'une potentialité humaine mais qui peut être réprimée ou, au contraire, s'épanouir. Mais, en même temps, ce désir ne se réduit pas à la recherche d'un intérêt éclairé ou d'un intérêt bien compris ou d'un intérêt bien entendu pour reprendre le terme de l'expression de Tocqueville. Le sens de la justice excède les calculs utilitaristes élaborés à partir des conséquences prévisibles des actes des uns et des autres. Dans une société juste, une société bien ordonnée pour reprendre le terme de Rawls, l'individu désire effectivement être juste. Il veut croire à une coopération équitable. Il ne perçoit pas comme des sacrifices les efforts qu'il fait pour coopérer. ce n'est pas un devoir repressant que cela. Aussi, on doit s'attendre à ce que lorsque les individus bénéficient des avantages d'un système de coopération sociale, ils se sentent redevables et soient prêts à jouer le jeu avec fair play. Par conséquent, dans des circonstances relativement favorables à la justice, il est logique, il est normal, il est attendu que les individus dans nos sociétés cette fois-ci développent un sens de la justice. Finalement, on pourrait dire que l'approche rôlesienne consiste à faire collaborer une étude empirique des sentiments moraux avec une théorie de la justice. Cette théorie fournit des raisons d'agir, mais elle ne peut pas démontrer que ces raisons sont suffisamment motivantes pour être adoptées par les individus dans nos sociétés. Il faut pour ça puiser dans les sciences sociales, dans l'anthropologie, la sociologie, etc., pour étudier empiriquement, cette fois-ci, quels sont les sentiments et les motivations des individus dans telle société à tel moment de son développement de son histoire. Et inversement, du côté des sciences sociales, elles, les sciences sociales, ne peuvent pas rendre compte de toute la palette des sentiments et des motivations si elles font l'impasse sur une théorie de la justice parce que cette théorie fournit des justifications qui lui sont propres mais susceptibles d'imprimer leurs marques et leurs effets. Donc, on pense avec un auteur qui s'appelle Marc Jacquemin que, je le cite, le débat philosophique sur la justice et la recherche en sciences sociales, loin d'être antagonistes, peuvent s'enrichir mutuellement, bien entendu, c'est même vraiment aussi un des fils rouges des trois livres qu'on a fait sur ce sujet. Mais contrairement à cette odeur et contrairement à beaucoup d'autres, notamment en sociologie ou même en philosophie, nous ne pensons pas que pour mettre en œuvre cet enrichissement mutuel entre philosophie et sciences sociales, il faut nécessairement passer par une vision, disons, pluraliste comme celle des cités du côté de la sociologie avec Wolfgang et Thévenau ou celle des sphères de justice du côté de la philosophie avec Walser. Évidemment, nul doute qu'il y a une diversité empirique des conceptions du bien, ça serait quand même très difficile de le nier, mais la justice existe toujours au bout du compte que les individus se mettent d'accord ici et maintenant entre eux sur une même version, pourquoi ? Donc, universel, unis, des droits et des devoirs de chacun. Or, parce que si on abandonnait cette exigence en considérant comme suffisant que chacun ait sa version de la justice, alors cette dernière perdrait sa raison d'être qui est toujours finalement de résoudre des conflits. Là où il n'y a pas de conflits, il n'y a pas de justice. La besoin de justice quand il y a des conflits. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas selon nous abandonner l'universalisme pour le relativisme ou dans une et dans une perspective kantienne, post-kantienne, enfin comme on veut, en l'occurrence ici celle de Rawls. Cette exigence fait que ce dialogue entre sociologie et philosophie non seulement peut être établi, mais est, espérons-le, fécond. Voilà. Donc, il y a une nécessaire selon nous, et c'est ce qu'on essaye de montrer dans ce livre de la science de la justice, il y a une nécessaire collaboration entre les sciences sociales et la philosophie. C'est déjà ce qu'on avait essayé de montrer précédemment, mais là, on le montre d'une autre façon sur ce problème du sens de la justice où finalement, une fois qu'on a fait ces hypothèses, qu'on a développé cette théorie, eh bien, on va regarder avec, alors c'est là que je vais partager mon écran, si on est arrivé tout à l'heure, donc je pense que je vais pouvoir y arriver maintenant. Voilà, c'est là. Donc, on le fait dans ce livre sur le sens du juste, dont vous avez, j'espère, vous voyez le sommaire à l'écran en trois parties. Donc, la première partie est le sens de la justice et les principes, donc on regarde ça, alors toujours, alors là, c'est vraiment empirique, on regarde des enquêtes, nous, il se trouve qu'on est plutôt du côté d'une sociologie quantitative, donc ce sont toujours des sondages représentatifs, très souvent en France, mais pas toujours, il y a deux chapitres dans ce livre qui abordent les cas européens, voire mondiaux, mais la plupart des études portent sur la France. et là, dans cette première partie, on montre bien, enfin, on essaye de montrer, on revient sur cette idée finalement que quand il y a plusieurs principes, les gens hiérarchisent ces principes, il y a une hiérarchie des principes de justice et que c'est ce qui permet d'avancer en quelque sorte. Parce que quand ces principes ont chacun en eux-mêmes de bonnes raisons à faire valoir, ils peuvent parfaitement être légitimes, mais ils peuvent être contradictoires les uns avec les autres, alors comment faire ? Il n'y a pas de raison d'en abandonner puisqu'ils sont légitimes, donc la solution consiste à les hiérarchiser, comme on l'a dit tout à l'heure dans la théorie, et on voit que c'est bien ce qui se passe empiriquement. Alors, je ne rentre pas dans le détail de chacun des chapitres, j'ai presque fini mon temps. La deuxième partie, donc, intitulée « Sense de la justice et ordre sociale » vient sur des... prendre une perspective d'abord, enfin, micro, et puis un autre chapitre macro pour étudier comment les Français perçoivent un principe de justice important qui est l'égalité des chances et comment ils jugent de leur statut social. Et puis, la troisième partie se centre sur les questions de sens de la justice et inégalité économique. Donc, on regarde comment les Français ont perçu des inégalités économiques avant et après la grande crise financière de 2008. Là, justement, dans une comparaison internationale mais qui va bien au-delà même de l'Europe, on essaie de montrer qu'il y a bien une passion d'égalité en France comme le voulait Bill mais qui est particulièrement forte en France quand on compare les mêmes enquêtes, les mêmes sondages faits dans plusieurs pays. On voit qu'effectivement sur différents sujets c'est toujours plus fort, presque toujours plus fort en France que dans des pays développés comparables et puis dans un dernier chapitre on revient sur ce problème parce que quand il faut appliquer tout ça c'est souvent un problème de redistribution ça passe souvent par le fisc bien sûr donc on revient sur comment les Français jugent la justice fiscale pour conclure sur montrer que dans la conclusion que ce sens du juge il est tout à fait essentiel pour comprendre la cohésion sociale d'une société c'est pas que ça bien sûr mais on passe selon nous à côté d'une vraie compréhension de la cohésion sociale si on n'a pas cette hypothèse qu'on a cherché à vérifier que je crois qu'on espère avoir vérifié d'un sens du juste à partir de la définition qu'on donne d'un autre je crois que j'ai tenu mes 20 minutes j'espère je vais arrêter le partage de l'écran voilà j'ai tenu mais 20 minutes merci Michel est-ce que Maxime tu veux rajouter quelque chose ou non pour l'instant non je vais répéter au niveau des questions je commencerai à parler d'accord bon donc on va passer alors à la partie discussion j'ai l'honneur de présenter notre premier discutant François Dubé bienvenue François merci d'avoir accepté de discuter le livre de Michel et Maxime donc François Dubé est sociologue directeur de recherche à l'EHESS il est professeur émérite à l'université de Bordeaux 2 donc sa contribution à la sociologie est plus largement en sociale et multidimensionnelle donc je dirais qu'au cœur de son œuvre c'est l'analyse de la société à partir de l'expérience des acteurs des premiers livres des jeunes de banlieue aux lycéens puis aux travailleurs plus récemment dans un contexte où l'idée de société le rôle des acteurs institutionnels et puis les solidarités sont ancrées donc c'est vraiment cette idée de construire une sociologie générale à partir de l'expérience des acteurs alors je ne vais pas citer tous les ouvrages que François a publiés mais je dirais qu'en lien avec l'ouvrage de Michel et Maxime qui va discuter aujourd'hui il a aussi développé une sociologie de la justice sociale dans de nombreux ouvrages je citerai l'école des chances qu'est-ce qu'une école juste l'injustice l'expérience des inégalités au travail et puis les places et les chances repenser la justice sociale donc dans ses ouvrages il étudie la manière de penser la justice sociale en défendant l'égalité des places contre l'égalité des chances par exemple les principes sur lesquels les travailleurs s'appuient pour justifier ou dénoncer des injustices dans l'expérience de travail on retrouve d'ailleurs les mêmes principes de l'égalité du mérite notamment aussi l'autonomie et puis il a travaillé sur l'expression de la souffrance sociale plus récemment donc on va lui laisser la parole évidemment je vais lui laisser la parole et je pense que nul autre est mieux placé que lui pour discuter l'analyse sociologique du sens du juste développé par Maxime et Michel je te laisse la parole je vous remercie de m'avoir invité de sortir un peu de l'enfermement qui nous domine ces temps-ci alors je ne vous surprendrai pas en disant que je ne vais pas être extrêmement violemment opposé au livre parce qu'il y a maintenant de nombreuses années que je me sens une grande proximité intellectuelle avec les travaux que vous menez avec ceux d'Olivier Galland etc. tout simplement parce que vous vous posez une question que nous avons en commun c'est de savoir je la formule de cette manière là moi qu'est-ce que les acteurs sociaux trouvent injuste et pourquoi est-ce injuste voilà je pense qu'il est plus sage de partir par la question de l'injustice que par la question de l'injustice moi je suis un sociologue qui fait les entretiens de groupes ou des entretiens individuels si vous dites aux acteurs qu'est-ce qui est juste il y a peu de chances qu'ils répondent si vous leur dites qu'est-ce que vous trouvez injuste l'espace s'ouvre et alors ce que je m'ai beaucoup j'ai retrouvé évidemment dans tous vos travaux c'est que les capacités d'argumentation de justification sont littéralement extraordinaires c'est-à-dire que là moi je reste de manière très archaïque un lecteur de Kohlberg de Piaget enfin je veux dire à partir de six ans tout le monde peut dire pourquoi c'est injuste voilà et ce qui m'avait frappé qui m'a rapproché de vos travaux c'est alors que nos itinéraires ne sont pas exactement les mêmes c'est au fond cette expérience pour moi surprenante élémentaire dès que j'ai travaillé avec l'ICAA c'est que tout le monde peut dire dans une dans une grammaire commune voilà pourquoi c'est juste voilà pourquoi c'est injuste c'est-à-dire que de ce point de vue-là je suis complètement universaliste alors probablement pour des convictions plus commodes mais aussi parce que pour moi c'est un fait empirique voilà c'est un fait empirique j'ai observé que quelle que soit la position que vous occupez dans la société quel que soit votre niveau d'études votre capital vous êtes capable de dire qu'il est injuste de passer devant dans la file d'attente et que vous avez des bonnes raisons et des raisons universalisables des raisons qui visent l'adhésion des autres supposer partager les mêmes principes de la justice donc de ce point de vue-là vos travaux m'ont été très utiles le sont toujours notamment d'ailleurs parce que vous y traitez aussi des types de matériaux avec lesquels je ne suis pas très familier des enquêtes quantitatives qui ne sont pas que je prétente le plus couramment donc l'idée que les acteurs ne sont ni des ni des égoïstes ni des zombies nous la partageons complètement ce qui ne veut pas dire évidemment qu'ils ne sont pas aussi égoïstes et qu'ils ne sont pas aussi socialisés mais ils ne sont pas seulement égoïstes et socialisés et même s'ils sont égoïstes ils sont quand même obligés de justifier de la légitimité de leur égoïsme ce qui les oblige à être justes d'une certaine manière même les salauds pour dire des choses comme ça sont obligés d'entrer dans cette dans cette logique de la justice donc nous partageons une sorte de de post-quantisme ringard mais qui pour moi est quand même est issu du terrain je veux dire c'est ce que j'ai vu sur le terrain et j'ai travaillé il y a quelques années sur l'expérience des discriminations là où on optimise les différences culturelles c'est exactement la même chose enfin je veux dire il n'y a pas de il n'y a pas des mondes de justice complètement alors ce que j'ai beaucoup apprécié dans vos travaux aussi c'est qu'évidemment vous vous testez les théories de la justice alors vous les testez de deux manières vous testez les grandes théories de la justice au fond vous vous demandez est-ce que les gens sont Rolls-ciel sans le savoir donc est-ce que la théorie vaut quelque chose évidemment si on avait découvert que Rolls avait des élucubrations parfaitement étranges étrangères à la manière dont résonnent les acteurs ordinaires ça aurait été très ennuyeux pour Rolls donc vous testez ça mais vous testez aussi au fond les théories pratiques car il va de soi que les gens sont Rolls-ciel surtout parce qu'ils n'ont pas lu Rolls enfin d'une certaine manière ils voient bien ces acteurs alors évidemment vous montrez aussi et vous le soulignez peut-être pas assez dans vos travaux s'il peut me permettre qu'il y a des différences en fonction des valeurs des positions sociales etc mais elles sont statistiquement toujours assez faibles assez faibles les gens c'est pas d'énormes inflexions je veux dire on n'est pas dans des opinions extrêmement tranchées ça joue au marge d'une certaine façon ce qui prouve si on a une conception physicaliste de la sociologie qu'il y a des forces sociales qui vont dans un sens ou dans l'autre mais que le noyau dur ne bouge pas tellement qu'il est relativement stable et ça c'est évidemment très important donc je suis là-dessus complètement d'accord avec vous je suis un lecteur fidèle et intéressé parce que vous m'apportez évidemment un grain que je ne suis pas capable de montrer alors il y a cependant une différence première différence que j'ai toujours ressentie avec vos analyses c'est que et qui est peut-être un effet de méthode tout compte fait c'est que moi j'interroge des gens et je constitue des groupes en leur disant discuter et quand vous êtes dans l'univers de la philosophie de la justice l'univers roessien par exemple vous avez une hiérarchie je veux dire une équation des principes de justice dans lesquels les principes de justice sont complémentaires et forment système les acteurs vous disent la même chose je suis pour l'égalité je suis pour le mérite je suis pour l'autonomie que je continue à préférer aux besoins qui a une sorte d'allure salaire minimum qui m'agace un peu parce que les besoins sont d'une autre nature que cela mais ils sont de mon point de vue d'abord la manifestation de sa liberté on pourrait réintroduire scène par la bande de ce côté là mais peu importe mais les acteurs ont aussi en permanence le sentiment que ces principes sont contradictoires c'est à dire que moi j'ai le sentiment qu'il y a chez les acteurs sociaux une conscience tragique de la justice plus forte que chez Rawls d'une certaine façon les gens ne cessent de vous dire si vous jouez l'égalité vous tuez le mérite et les besoins si vous jouez les besoins vous tuez l'égalité et le mérite ce qui fait qu'on aboutit alors c'est peut-être un tropisme sud-ouest de la France mais qu'on aboutit au fond toujours quand on fait des groupes à des conceptions de la sagesse il faut bien qu'on s'entende parce que d'une certaine manière nous aimons c'est la guerre des dieux aurait dit l'autre Max c'est à dire que d'une certaine manière nous aimons des dieux qui se font la guerre si je choisis alors j'ajouterai mais c'est un peu facile que l'expérience historique là quand même un petit peu largement démontré les régimes qui ont choisi massivement l'égalité n'ont pas traité de la meilleure des manières la liberté et le mérite donc d'une certaine façon je pense qu'il y a un biais de méthode qui peut qui n'est pas une opposition mais qui a un sens c'est que les analyses par questionnaire j'ai le sentiment qu'elles donnent des masses et des mécanismes c'est absolument indispensable mais elles écrasent le tragique des expériences voilà alors que les gens vous disent c'est très compliqué je pourrais montrer par exemple j'avais beaucoup étudié ça comment les profs notent les profs notent en fonction du mérite mais ils disent que s'ils notent en fonction du mérite ils vont tuer le sentiment d'égalité de communauté entre les élèves donc ils trichent le bon prof ne surnote pas les bons élèves et ne surnote pas les mauvais autrement c'est un salaud je ne sais pas si je me fais du point de vue des élèves du point de vue des élèves c'est-à-dire il est injuste il est injuste parce qu'il a exacerbé un principe de justice donc c'est un point de vue ça mériterait peut-être une discussion plus philosophique sur le fond mais je crois que les méthodes moi les méthodes ne permettent pas de dire quel est le poids de tel ou tel principe mais ne permettent plus de dire quand même que les principes se font un peu la guerre alors en revanche ce livre me conforte dans des convictions qui je vous le dis au passage qui m'ont été très agréables évidemment chaque fois que je découvre que les acteurs sont rôle siens je me dis et c'est c'est hors du débat académique que la social-démocratie n'est pas morte et qu'on a peut-être des raisons d'espérer et dans ce monde je trouve que c'est plutôt agréable d'avoir ce l'espérance c'est un devoir d'une certaine façon c'est plutôt agréable d'une certaine façon et puis ce que j'ai ce qui évidemment me conforte dans mes analyses c'est ce que vous tout ce que vous montrez sur l'égalité des chances qui est un principe assez fascinant parce que d'une certaine manière vos enquêtes comme les miennes qui ont des manières très différentes montrent que les acteurs en appellent à l'égalité des chances et en réalité n'y croient pas autrement dit vous êtes dans un ça serait très intéressant d'un point de vue philosophique ou psychologique au fond je suis tenu de croire à des principes parce que c'est les seuls qui me permettent de définir un rapport aux autres équitable mais ces principes n'ont pas de fondement ontologique ou naturel tel que je puisse les croire y croire sérieusement voilà alors ça a beaucoup intéressé sur l'égalité des chances l'égalité des chances à un espace privilégié incontestable c'est le sport parce que c'est un jeu parce qu'on recommence les épreuves et parce qu'elles sont transparentes mais dès que vous sortez du sport à supposer que l'arbitre ne soit pas payé et que les joueurs ne soient pas dopés vous voyez toujours dans les entretiens et on le voit dans vos enquêtes des gens qui disent j'adhère à ce principe mais en réalité je sais bien que la compétition n'est jamais inquitable et pire que ça je ne sais jamais si c'est le mérite c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que le mérite qu'est-ce que c'est le mérite qu'est-ce que c'est l'effort qu'est-ce que c'est le talent dans les deux cas c'est absurde si c'est l'effort évidemment c'est tellement contre-productif socialement que ce n'est pas possible si c'est le talent c'est Dieu et les gènes qui en sont responsables ce n'est pas possible donc on va s'accorder alors votre livre aussi montre bien la maladie française d'une certaine façon il n'y a pas que le goût de la justice il y a la passion pour l'école institution divine auxquelles on confond auxquelles alors c'est très amusant d'ailleurs parce que les français confient à l'école le monopole de la définition du mérite ceux qui ont échoué à l'école disent j'y crois pas parce que le travail ça a de la valeur le travail bien fait et ceux qui ont réussi ont tellement lu Bourdieu qu'ils n'y croient pas non plus donc c'est mais mais il n'y a pas de raison de ne pas y croire je ne sais pas si je me fais comprendre je reviens toujours dans mes débats sur la nature de la croyance dans les principes elle est elle est très ambivalente et je crois qu'il y a quelque chose de plus de plus tendu que 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 et c'est je suis persuadé que c'est une affaire de méthode quand vous interrogez les gens ils hésitent ils discutent il y a des contre-arguments etc. donc ça ça c'est quelque chose qui m'a évidemment beaucoup plu et qui fait qu'on retrouve aussi par la bande d'ailleurs des questions que vous avez évacuées de sphère de justice en particulier si le mérite se décompose en plusieurs dimensions comment justifier de l'emprise d'une dimension du mérite sur d'autres voilà si je suis français je pense que le mérite scolaire doit s'imposer si je suis trumpiste je pense que le mérite économique doit s'imposer bon on va retrouver par la bande des choses comme ça troisième famille de remarques alors qu'ils sont un peu plus critiques mais c'est parce que le rite de la discussion l'impose c'est que au fond votre livre donne une image extrêmement apaisée de la vie sociale on a envie de vivre dans le monde de forcer et parodier c'est une sorte de Suisse un peu ennuyeux d'ailleurs à force d'être paisible parce qu'on a des sortes d'accords or évidemment je comprenez bien que ce n'est pas un reproche mais le lecteur qui vous lit se dit mais je lis un livre relativement irénique d'accord de justice ou de désaccords très faibles alors que j'ai le sentiment de vivre dans une société où on s'insulte où on se hait où on ne se supporte plus où on se déteste où on s'invective j'ai plutôt le sentiment que le moment historique comme l'autre n'est pas franchement celui de la grande réconciliation et de la grande cohésion au contraire on a des mouvements de haine absolument incroyables alors je sais bien que les nouvelles technologies médiatiques accélèrent ces sentiments mais quand même mais quand même on a quelque chose qui nous frappe à la sortie de ce livre on pose ce livre on allume la télé on se dit dans quel monde le livre forcé est parodie enfin il y a quelque chose qui est quand même un peu troublant alors évidemment ça n'invalide pas le livre mais j'ai été frappé par deux points dans votre livre qui sont les deux points où il y a une il y a une conflictualité de l'opinion beaucoup plus forte que ce que supposent les théories de la justice alors il y a un point sur lequel évidemment ces points c'est quand il y a un retour un retour de l'extérieur si je peux me permettre le premier point évidemment c'est qu'on se déchire énormément sur la nature des contrats sociaux que l'on doit avoir avec les chômeurs il y a ceux qui disent le chômeur est une victime de l'injustice sociale on lui doit et les autres qui disent le chômeur mérite son sort on lui doit rien et là dessus on est à je ne me rappelle pas les chiffres mais c'est quasiment du 50-50 et ça clashe ça clashe parce que vous introduisez une dimension qui n'est pas celle de la justice qui est celle du bien qui est celle de la morale est-ce que le chômeur est un acteur moral responsable etc ou est-ce que le chômeur est une victime etc donc vous avez une conception du bien qui va déchirer un rapport a priori homogène à la justice je ne sais pas si je me fais bien comprendre et d'ailleurs quand on regarde les vagues d'opinion sur ces questions-là que vous connaissez mieux que moi depuis 30 ans le passage du chômeur victime au chômeur coupable du chômage est quand même extrêmement spectaculaire et pas besoin d'avoir une théorie d'un complot néolibéral pour l'expliquer enfin je veux dire il y a le principe d'autonomie se retourne contre lui-même si je peux me permettre bon plus je postule que les acteurs sont libres plus évidemment il faut qu'ils assument le poids de leurs échecs et là vous avez un déchirement de ce monde relativement paisible le deuxième point qui m'a frappé alors c'est pas le retour d'un thème moral c'est le niveau d'information vos travaux vous aviez déjà publié là-dessus sur les les politiques fiscales sur les politiques fiscales il y a quand même quelque chose d'extrêmement important qui fait que le sens de la justice est très difficile à s'y déployer parce que tout simplement le mécanisme fiscal est illisible c'est ça qui me frappe énormément quand je suis dans le voile d'ignorance au fond je fais l'hypothèse que ne sachant pas dans quel monde je vivrai quelle place s'y occuperai le monde est parfaitement transparent puisqu'il n'existe pas dans cette hypothèse méthodologique évidemment mais quand vous raisonnez quand vous raisonnez sur les politiques fiscales vous vous rendez compte que d'une certaine manière les arguments sont les plus étranges parce que d'une certaine façon comme les mécanismes de redistribution et à mon avis c'est assez récent ne sont plus lisibles je veux dire que quand vous demandez je me souviens qu'il y a quelques années j'avais dit aux étudiants que ça serait sympa qu'ils viennent en cours à la fac parce que la collectivité payait des profs et des bâtiments et leur donnait des bourses pour qu'ils étudient et ils m'avaient dit on ne comprend pas on croyait que c'était gratuit que les études étaient gratuites bon c'est pas c'est pas si bête d'une certaine façon et vous avez là quelque chose qui fait que d'une certaine manière le sentiment de la justice suppose d'un côté avec les chômeurs des cadres moraux et de l'autre des cadres cognitifs qui n'apparaissent pas dans ce niveau d'enquête quand vous descendez dans des niveaux d'enquête plus bas les cadres cognitifs sont tout à fait essentiels c'est à dire qu'autrement vous ne vous ne pouvez plus raisonner puisque vous ne savez plus évidemment sur les politiques fiscales tout le monde est dans le ressentiment ceux qui payent ont le sentiment de ne payer pour rien et ceux qui reçoivent ont le sentiment de ne rien recevoir donc tout le monde s'est fait avoir voilà c'est à peu près à peu près donc je crois que voilà il y a des problèmes ce qui fait que j'ai l'impression que maintenant le problème qui se pose à nous parce que le monde est moins sympathique que que le sens du juste c'est de savoir comment les conceptions du bien viennent percuter les principes de justice si si j'étais jeune et si j'avais un travail empirique à faire au fond je poserais trois questions je demanderais je dirais aux gens je ferais des entretiens dites-moi en quoi nous sommes égaux qu'est-ce que l'égalité si je pose la question de principe sommes-nous égaux la réponse est oui si je descends dans l'argumentation le principe d'égalité se décompose il y en a de plus égaux que d'autres comme disait Raouel auquel on rend hommage ces jours-ci mais il y a aussi les nationaux les étrangers les adultes les enfants les jeunes les vieux les bien portants les mal portants et vous avez une décomposition du principe d'égalité qui fait quand même que à la fois l'égalité fonctionne comme un principe mais en même temps ce principe finit par se charger je ne passe pas aux sociologues zombies mais il faut bien lui donner un contenu il faut bien donner un contenu je vais donner un exemple qui m'avait beaucoup frappé je demandais aux ouvriers à des ouvriers d'une usine il y a quelques années s'ils trouvaient que les salaires des cadres et des ouvriers étaient vraiment très injustes qui me disent non non ce qui est très injuste c'est que les cadres et les places de parking réservées n'est pas nous pourquoi ? parce que ça c'est l'inégalité d'ancien régime parce qu'en tant que en tant qu'ouvrier et cadre on n'est pas vraiment égaux mais en tant qu'ayant une voiture à garer nous sommes égaux ce qui est évidemment très surprenant pour un marxiste pur et dur qui penserait que c'est la plus-value qui est le cœur de la justice donc ce que je veux dire c'est que je crois qu'on aurait intérêt à définir ça bon évidemment sur le mérite je viens de le dire ok encore sur le mérite mais quel mérite et puis je pense aussi que nous avons à avoir des débats alors je ne dirais pas sur les besoins parce que la notion me paraît j'ai lu d'Amand Dutsch il ne sait pas exactement ce qu'il dit mais je préférerais que l'on dise la vie bonne l'accomplissement la liberté parce que j'ai l'impression aujourd'hui au fond que on peut avoir à la fois dans une société un accord sur les principes de justice et des déchirements extrêmement violents sur la manière dont ces principes de justice se recomposent quand ils se heurtent à la question du bien pour dire les choses simplement qui est elle parfaitement arbitraire et au fond on a envie de vous dire en vous lisant que les méthodes qu'on utilise un peu comme la pensée de Rawls supposent qu'il y ait déjà une société qu'une société soit déjà là avec le minimum de cohésion morale que ça suppose et ça c'est peut-être un problème je crois aussi que cette sensibilité à la manière dont les acteurs définissent les principes de justice que je pense universel et que je ne conteste pas c'est pas la question je ne dis pas tout simplement qu'ils deviennent des trucs locaux et exotiques je veux dire simplement ils se redéfinissent en situation chaque fois je crois que ça nous permettrait de comprendre peut-être mieux point sur lequel vous insistez beaucoup qui est la différence entre la micro-justice et la macro-justice et micro-justice et macro-justice sont des ça s'appuie l'une et l'autre sur des principes universels alors je vais vous donner un exemple qui m'avait beaucoup frappé et je vais m'arrêter là c'était dans des débats sur la promotion dans les entreprises etc et sur le thème du piston et le piston c'est abominable c'est une atteinte et à l'égalité et au mérite et à la dignité des individus c'est atroce c'est une condamnation unanime du piston sauf que tous les gens vous disent mais personnellement j'ai pistonné mes proches parce qu'il y a un principe moral supérieur à la justice c'est ce qu'on doit à ceux qu'on aime c'est à dire que d'une certaine façon vous avez une adhésion à un principe de justice qui se décompose complètement selon que vous mobilisez un acteur placé dans une position relativement universelle de travailleur etc si vous le placez en position de membre d'une communauté de membre d'une famille etc etc il va vous dire avec la même conviction et je crois qu'il a raison que là les principes de justice se recomposent se décomposent ne sont plus les mêmes parce qu'il y a des biens moraux l'amour des autres alors si je suis cynique je dirais l'intérêt bien compris mais enfin l'amour des autres tout simplement qui sont supérieurs à des principes de justice et je crois qu'aujourd'hui il faudrait que l'on comprenne ça sociologiquement c'est à dire comment nous pouvons à la fois avoir un relatif accord sur les principes de justice et en même temps des conflits extraordinairement brutaux dès lors que ces principes rencontrent des univers moraux qui ne sont pas compatibles je pense que la résolution de ce problème c'est très largement une affaire de méthode si je peux me permettre c'est à dire de se placer dans des endroits où on a le collapse de ces deux types de rationalité mais ceci dit je suis lecteur enthousiaste prêt à vous exploiter encore longtemps parce que vous savez faire ce que je ne sais pas faire du tout voilà j'ai été trop long Michel, Maxime des réactions parce que Maxime tu n'as pas encore parlé oui oui je peux je peux commencer oui sur l'histoire des pistons ça me rappelle j'ai entendu une interview de Jacques Seguela qui disait quelque chose comme ça qui disait pour les stagiaires je n'ai aucune préférence donc dans ce cas-là autant embaucher le fils d'un ami ça fait plaisir et c'est vrai que ça montre aussi peut-être il y a un moment où finalement le choix devient presque arbitraire et donc on peut faire mobiliser d'autres d'autres principes ou d'autres raisons que la justice et ce qui compte dans ce cas-là c'est probablement d'ailleurs ce que tu écris dans les places et les chances c'est que les différences de place soient assez minimes pour que cet enjeu arbitraire finalement dans les chances n'ait pas une telle importance mais je reviendrai peut-être plutôt sur le sentiment peut-être un peu pacifiste de notre approche je pense que c'est ce qui est pacifiste il y a effectivement une dimension méthodologique qui est plutôt de prendre le contre-pied un peu de ce qui est fait habituellement puisque ce qui est fait habituellement dans une étude sociologique classique c'est plutôt on a une opinion et puis on la décline selon des positions d'intérêt différentes des classes sociales des revenus des classes d'âge et on commande simplement le petit écart de pourcentage pour dire ben voilà les cadres sub sont 52% à penser ceci et les ouvriers sont 47% donc on voit bien que ce sont les cadres qui pensent cela et pas les ouvriers donc nous ce qui nous intéressait c'est justement de changer la vision en disant d'accord ils ont des positions différentes et donc ils jugent la société de point de vue un peu différent en raison de leur différence de place mais il y a aussi des choses qui les rassemblent donc évidemment méthodologiquement comme on a envie plutôt d'éclairer cet aspect qui disparaît des autres études on peut avoir la deuxième dimension qu'il explique probablement c'est que on n'aborde pas tant que ça la dimension vraiment politique et la dimension les questions sur l'efficacité politique et tout ça et je crois qu'avec Michel on est assez ziméliens quand il écrit dans le conflit justement que derrière le conflit on est en conflit parce qu'au fond on essaye quand même de résoudre ce conflit c'est un peu ça qui nous retient c'est de montrer oui derrière le conflit il y a des conflits très forts on est d'accord mais pourquoi ce conflit est si fort c'est parce que derrière on accorde justement de l'importance au résultat du débat et au principe qu'on aimerait voir appliqué donc il y a évidemment il y aura toujours d'ailleurs dans une démocratie vivace des conflits très forts et des différences d'argumentation sur l'interprétation de ces principes pour nous c'est très clair il y aura des conflits durables parce qu'on essaye de se mettre d'accord si on ne cherchait pas à se mettre d'accord à la limite on ne débattrait même pas et il n'y aurait même pas cette violence politique dans les débats donc c'est un raisonnement c'est-à-dire qu'on dit il y a un sous-bassement qui est qu'on cherche presque la même chose alors les différentes interprétations sont violentes mais on cherche la même chose ce qui semble peut-être un peu rassurant mais ça ne veut pas dire qu'on ne passera pas toute notre vie à être en désaccord et avoir des conflits durables ce qui explique probablement ce sens du tragique dont tu parles et qui est effectivement un peu absent peut-être enfin en tout cas on ne met pas l'accent dessus même si je pense qu'il est présent en tout cas je pense que chez Zimmel il est présent par exemple Catherine va ajouter quelque chose peut-être j'aimerais j'aimerais juste aller dans le sens de François Dubé et dire que la base de la théorie de la justice rôlesienne c'est l'expérience des conflits et du tragique des conflits et que ce qu'il a cherché désespérément contre aussi bien l'utilitarisme que contre les conceptions intuitionnistes pluralistes etc c'est à mettre une structure si vous voulez de façon à ce que les principes soient hiérarchisés et qu'on ne puisse pas sans arrêt se déchirer et en particulier la priorité de la liberté égale pour tous c'est un principe qui permet d'ordonner les autres les autres principes si vous voulez donc ça a été son effort ça il le dit il le répète sans arrêt c'est ce qu'il appelle le caractère distinct des personnes nous avons tous des conceptions différentes de notre bien des intérêts etc et ce qui fait qu'en fait nous sommes irréconciliables et les principes de justice essayent justement de proposer un schéma une structure une hiérarchie un ordre lexical comme il dit pour dépasser ça mais c'est toujours c'est quelque chose qui revient sans cesse donc là je suis entièrement d'accord sur le tragique de la justice je ne sais pas si Michel tu voulais inviter quelque chose sinon oui sur le niveau d'information c'est clair qu'aussi sur la politique fiscale c'est clair qu'on ne peut pas aller très loin c'est tellement lié à tout et je crois là encore une fois je me souviens de Zimmel qui parlait de l'impôt comme la contrainte absolue dans la philosophie de l'argent il dit ça il dit finalement notre pouvoir d'agir la monnaie va servir à disons monter en généralité dans le pouvoir d'agir avec les autres et du coup c'est la quantité d'argent qu'on en dispose et une mesure de notre pouvoir d'agir et donc l'impôt qui nous prend de l'argent c'est une contrainte absolue et je pense que c'est vécu comme une contrainte absolue alors qu'on ne sait plus la justification parce que c'est tellement lié à tout les justifications sont tellement complexes qu'à la fin il n'y a plus quasiment que le ras-le-bol fiscal et on ne sait plus ce qu'il y a à mettre en place dans la balance et donc ça c'est vrai que c'est une difficulté et l'opacité là on se demande presque est-ce qu'on peut faire quelque chose probablement que le fisc français fait des efforts particuliers pour maintenir l'opacité mais au-delà de ce petit bémol je pense que c'est un problème plus large que ça je ne sais pas oui j'ai la parole oui oui c'est un non je ma manière de lire de lire au rôle c'est quand même très très un peu historique d'une certaine façon c'est-à-dire on est dans un monde capitaliste libéral dans lesquels il y a des acteurs centraux qui partagent grosso modo etc donc oui entre le général de Gaulle et le parti communiste on se retrouve à Grenelle pour négocier le niveau des salaires enfin c'est-à-dire aujourd'hui on a quand même le sentiment que la nature des déchirements sociaux est quand même un tout petit peu différente c'est-à-dire que vous avez que les conceptions du bien deviennent tellement antagoniques qu'elles vont percuter les accords sur le juste c'est tout simplement ça que j'avais dit après tout les électeurs de Trump et de Marine Le Pen en France sont très attachés à l'égalité très attachés à l'égalité à condition qu'elles s'arrêtent absolument à leur propre tribu et l'enjeu n'est pas l'attachement à l'égalité l'enjeu est à la nature de la tribu de la tribu concernée voilà c'est ça qui me paraît aujourd'hui que l'on pourrait étudier comme vous le faites c'est-à-dire partir de ces problèmes philosophie de philosophie politique et au fond voir comment ils se déclinent chez les acteurs dont je reste persuadé comme vous que ce sont des philosophes moi j'ai toujours été frappé par ça c'est-à-dire j'insiste beaucoup là-dessus une des bonnes nouvelles de recherche que j'ai fait c'est de voir que que je sois très diplômé ou pas dès que je vois justifié le principe de justice j'ai les mêmes capacités que tout le monde et c'est quelquefois parce que les sociologues sont tellement ethnocentrés eux-mêmes qu'ils sont persuadés que le non-cadre supérieur n'est pas capable d'argumenter mais c'est un problème d'oreille c'est pas un problème de parole donc je pense quand même que c'est un peu confus chez moi mais ce qui me paraît très important de dire y a-t-il un accord sur l'égalité c'est qu'est-ce 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 l'égalité et c'est là je crois qu'on aurait des déchirements et peut-être des malentendus de justice un peu un peu un peu ennuyeux voilà alors l'idée que le conflit suppose un accord autrement c'est la guerre c'est vrai mais aujourd'hui on a beaucoup de conflits qui ressemblent à de la guerre il n'y a pas encore de mort mais ça ressemble plus à de la guerre si je peux me dire oui mais justement c'est pas la guerre et donc oui pas encore pas encore oui c'est ça qui fait qu'on est ou pas dans le domaine de la justice ou pas on n'est pas obligé d'y rester dans le domaine d'une société régie par des principes de justice bien entendu il y a des exemples le problème est de savoir si on reste on dirait aujourd'hui dans un cadre démocratique oui ou pas oui mais en franche ces conflits peuvent être extrêmement symboliquement et politiquement forts pour pas dire violent mais disons très forts aller vers des conceptions du bien qui sont radicalement différentes opposées mais est-ce qu'on est d'accord ou pas pour que ceux-ci doivent se pencher à terme par une solution démocratique sinon effectivement c'est la guerre sinon c'est les bombes c'est les bombes et on n'est plus alors là on n'est plus dans le cadre d'un ensemble d'un ensemble social gouverné par des principes de justice ça sera la loi du plus fort tout simplement le plus qui gagnera la guerre en réalité du vent ou du malin mais on en est sorti nous on dit tant qu'on y est on est d'accord sur le fait qu'au bout du compte ça va se trancher par la démocratie à l'enjeu après la démocratie peut prendre différentes formes mais on peut ne pas être d'accord sur les grandes formes de démocratie mais au bout du compte ça sera quand même toujours dans ce cadre-là et dans ce cadre-là on sera bien une société démocratique et libérale c'est-à-dire qui n'entame rien qui ne prend rien à la légalité des individus de choisir ou de répondre évidemment à ce moment-là on ne dit pas que la société est aposée au contraire il y a des attentats théoriques en France il y a tout du coup pas de choses qui pourraient le nier mais on dit tant qu'on reste dans un entable et du coup le conflit se réglera en se mettant dans une table pour éviter ce qui n'est pas évoqué le décor de Grenelle alors ça veut bien dire qu'on partage une certaine conception de la vie voilà c'est tout il faut dire on veut surtout pour dire qu'on est dans une société où tout va bien tout est apaisé non non je ne vous ai jamais soupçonné de dire ça voilà on ne peut pas dire ça mais on est dans une société où ces conflits qui peuvent être extrêmement forts ceux que tu as signalés notamment et d'autres où il y a vraiment une franche opposition il y a quand même cet accord qu'au bout du coup ça se réglera par une solution qu'on appelle démocratique d'autres mots si on veut mais pour aller vite c'est comme ça qu'on peut le qualifier c'est ça qu'on veut dire et je l'ai dit d'ailleurs dans mon introduction de toute façon là où il n'y a pas de conflit si tu es en conflit avec personne ni avec un individu parce que tu n'as pas besoin d'aller à l'autre côté mais non tu n'as pas besoin de justice s'il n'y a aucun conflit les tribunaux ils ne servent à rien les tribunaux ils servent à régler les conflits soit entre un individu et la société soit entre des individus entre eux mais il est clair que de toute façon c'est le terrain c'est ce que rappelait Catherine tout à l'heure mais c'est vraiment le terrain de la justice c'est une société où il y a des conflits et pas des petits conflits mais des conflits durables perdus du monde de toutes sortes et alors ensuite je voulais juste revenir sur une question que tu avais posée si j'ai encore deux minutes je ne sais pas encore deux minutes c'était sur les bienes méthodes parce que là effectivement il y a un enjeu qui est important je crois c'est que c'est vrai que alors nous on traite on traite on est spécialiste de la question de sondage et du questionnaire mais on a aussi fait dans le cadre d'une autre recherche on avait fait aussi des entretiens qualitatifs mais ce n'est pas notre classe de thé pour éviter ce n'est pas nos spécialités plutôt ce n'est pas que tu n'aimes pas mais ce n'est pas notre spécialité et tout il y a des spécialités mais par contre tu as raison d'inciter sur le fait que bien sûr quand on fait des entretiens qualitatifs approfondis avec des individus ou des groupes on va forcément trouver des choses plus creusées plus profondes que ce qu'on trouve avec des questionnaires des questions relativement stéréotypées mais ce n'est pas un reproche parce qu'ils sont justement là pour faire montrer quels sont les stéréotypes que nous avons suscité les stéréotypes ont une grande force bien entendu donc là je dirais que je suis d'accord ceci dit quand j'ai eu l'occasion de mener les deux enquêtes simultanément sur les mêmes questions notamment sur les principes de justice disons que ça me permettait d'approfondir la question des raisons des acteurs que ce sont ces justifications et tu as dit d'ailleurs quelque chose au début que je ne suis pas fait vrai c'est-à-dire que même chez les pires salauds il y a toujours des justifications de toute façon on se justifie toujours on se rappelait de Heisman à Jérusalem qui disait mais moi je n'étais qu'auvier à l'impératif catégorique il y a toujours des justifications même chez les pires donc c'est ça qui est intéressant c'est d'aller voir qu'est-ce que sont ces justifications qu'elles sont ces raisons mais moi personnellement dans mon expérience ça ne m'a pas amené à contredire ce que je trouvais au contraire ça m'a permis de mieux comprendre les résultats que je trouvais avec des questionnaires ça m'a approfondi ça m'a donné des choses plus subtrancières beaucoup plus développées beaucoup plus argumentées etc. mais ça ne m'a pas amené à contredire ça m'a quand même comprendre mieux souvent plutôt comme ça que je vois de mieux comprendre ce que je trouvais avec des questionnaires de ce qu'on a dans ce livre-là ou d'autres pareil je crois qu'il y a bien ce lien de méthode c'est vrai qu'on ne va pas mettre l'accent sur les mêmes choses parce qu'on ne fait pas la même chose avec les deux types d'entretien d'enquête mais je ne crois pas que ça amène à relativiser soit l'un soit l'autre c'est plutôt je vois vraiment comme un complément indispensable de méthode parfait alors je vois que le débat est très vif on pourrait déjà je pense parler encore deux heures juste sur les questions qu'on vient mais moi j'ai aussi très hâte d'entendre l'intervention de Catherine Odard alors c'est à moi qui revient à la fois le plaisir et l'honneur de vous la présenter alors Catherine Odard enseigne la philosophie à la London School of Economics alors c'est une présente c'est un lancement non seulement transatlantique mais transmanche elle est spécialiste de l'épistémologie morale et de philosophie politique elle est connue bien sûr pour sa grande érudition elle est cofondatrice du forum Forum for European Philosophy entre autres elle est membre du comité scientifique de la revue Tocqueville où je l'ai connu pour la première fois elle a écrit de nombreux ouvrages sur la philosophie politique dont plusieurs que je recommande vivement La démocratie et la raison Qu'est-ce que le libéralisme John Rawls politique et métaphysique elle a publié aussi une anthologie historique et critique de l'utilitarisme en trois tomes qui permet vraiment de cerner bien la question et elle est aussi très connue pour en même temps la traductrice de John Rawls et de John Street chez John Rawls bien sûr qui avait traduit la théorie de la justice et le libéralisme politique elle est aussi chevalier de Légion au tonneur alors que je rajoute seulement pour vous gêner oui et récemment si j'ai cru comprendre vous avez présenté en Allemagne devant un auditoire de l'Humanien qui réfute cette idée qu'on a un raisonnement moral alors j'espère que je ne peux pas le promettre mais je pense que largement on a des sociologues non-lumaniens dans la salle ok merci beaucoup de l'invitation c'est un plaisir évidemment parce que je dois dire que les livres de Michel Forcé et de Maxime Parody depuis 2004 ont été un peu un coup de tonnerre pour moi dans ma traversée du désert parce que je dois dire que traduire Rawls en français et ensuite essayer de le faire comprendre au public français a été une tâche assez solitaire et assez difficile et j'ai eu vraiment quand j'ai reçu le livre de 2004 j'ai eu un peu un choc je me suis dit mais au fond je suis comprise alors je ne suis pas seule même les sociologues s'intéressent et voient des des correspondances avec leurs enquêtes et leurs observations donc c'était très réconfortant je dois dire et maintenant 30 ans après la traduction plus de 30 ans après la traduction il y a énormément maintenant en France et dans le monde francophone de collègues qui partagent mon enthousiasme et qui avancent dans cette direction de la philosophie politique normative qui était absolument inexistante je dois dire non seulement en France mais aussi dans le monde anglophone avant Rawls puisque la philosophie politique était essentiellement une critique du langage politique avant tout mais il n'y avait pas de traitement de questions substantielles comme celle de la justice donc c'est un grand plaisir de retrouver des amis aujourd'hui voilà alors j'ai 20 minutes c'est ça alors j'ai trois points que je voudrais développer le premier donc c'est ce dialogue entre théorie de la justice et enquête empirique qui évidemment est fascinant et le choix que Maxime et Michel ont fait de se référer à John Rawls alors la l'ouverture de la sociologie aux questions normatives pour moi qui étais élève de Bourdieu et Passeron quand j'étais jeune c'est évidemment quelque chose de tout à fait bienvenu et je ne me rends pas du tout compte de la place dans les courants sociologiques actuels en France qu'occupe cette recherche mais enfin je pense qu'il existe effectivement une sociologie qui se concentre sur l'individu et sur effectivement la conscience morale et les valeurs donc c'est très c'est très encourageant et comme je le disais l'autre jour j'ai écouté une conférence sur Luhmann qui m'a vraiment assez horrifiée voilà alors donc la question du rapport entre la théorie et les observations empiriques donc ça c'est l'enjeu du livre enfin des travaux de Maxime et de Michel et et donc pourquoi pourquoi Rawls et bien là il y a une raison très importante enfin centrale c'est que Rawls lui-même part de l'empirique puisqu'il part de d'un concept très très intéressant difficile à traduire en français que j'ai traduit par jugement bien pesé considerable judgment ça c'est vraiment le point de départ de l'analyse Rawls-cienne comme d'ailleurs chez Sidgwick qui était son son modèle si vous voulez intellectuel le philosophe utilitariste du 19e siècle le point de départ dans un donné quelque chose qui existe qui est observable à savoir que les individus comme le disait François Dubé tout à l'heure qu'ils soient qu'ils appartiennent à une catégorie sociale élevée ou à une autre sont capables de jugements bien pesés en matière justement de justice c'est-à-dire de rapport avec les autres sortant des considérations strictement personnelles ils sont capables d'émettre des jugements bien pesés c'est-à-dire des jugements qui dépassent le niveau des préférences ou des croyances et qui résistent aux critiques qui résistent aux objections et Rawls définit de cette façon-là il dit il y a des questions auxquelles nous sommes certains qu'il faut répondre de telle ou telle façon donc il y a un élément de certitude dans les jugements bien pesés par exemple dit-il nous sommes certains que l'intolérance religieuse et la discrimination raciale sont injustes nous pensons avoir examiné avec soin ces problèmes et avoir atteint un jugement selon nous impartial qu'un excès d'attention pour nos propres intérêts ne risque guère de déformer c'est-à-dire nous sommes capables à la fois de défendre nos propres intérêts et de reconnaître l'injustice de la discrimination ces convictions sont pour nous des points fixes provisoires mais des points fixes que doit respecter n'importe quelle conception de la justice alors ça je dois dire ça a été vraiment pour moi le point de départ de mon intérêt pour Rawls ce respect pour les capacités morales des gens ordinaires et donc ce caractère démocratique entre guillemets de la théorie de la justice a pour moi été extrêmement important depuis le début et j'étais contente d'entendre justement mes collègues sociologues dire que eux aussi ils constatent que les gens ordinaires sont tout à fait capables de justification et de raisonnement qui sont évidemment à revoir et à discuter voilà alors donc le ce point de départ dans des jugements bien pesés des jugements des convictions exprimables et qu'on peut observer ce point de départ appelle naturellement l'enquête sociologique l'enquête empirique bien sûr il y a effectivement un lien naturel qui n'existe pas chez Rawls lui-même lui s'est intéressé plutôt aux institutions économiques et politiques mais effectivement c'est un terrain d'enquête tout à fait naturel pour conforter ou au contraire discuter les objections discuter les thèses alors le 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 ce point de départ dans l'observation est un est quelque chose qui est historique qui est historiquement situé puisque écrivant dans les années 50 70 c'est-à-dire l'après-guerre Rawls est le témoin de la période de ce qu'on appelle en France les 30 glorieuses mais de la reconstruction de l'après-guerre et de la sociale démocratie de l'état providence etc etc qui évidemment en ce moment et depuis un certain temps est complètement remis en question donc ça voudrait dire que les convictions morales en particulier je pense à la discrimination raciale ces convictions sont peut-être ébranlées sont devenues peut-être anachroniques donc il y a un élément si vous voulez de la théorie de la justice un élément situé on part de jugement observable dans une population à un certain moment de l'histoire dans un certain contexte social mais tout ça est en train de changer tout ça est bouleversé et donc la théorie semble ébranlée si vous voulez par les événements politiques contemporains par la montée du populisme etc et dans mon livre la démocratie et la raison je ne veux pas mon constat si vous voulez c'est de dire ce qui en 1970 était philosophiquement raisonnable les principes de justice les trois principes de justice sont devenus en 2020 politiquement révolutionnaires c'est-à-dire que ce rejet de la discrimination raciale ou de l'intolérance religieuse et on pourrait étendre ça aux différences de genre etc qui était absolument centrale pour les les populations enfin les sociétés auquel rôle se se référait et bien tout ça part en vol en éclats part en morceaux et est ébranlé alors mon point de vue justement c'est que c'est que en lisant Michel Forcé je me suis demandé un peu comme François Dubé je me suis demandé est-ce que ces jugements bien pesés ces jugements moraux qu'on observe concernant la justice qu'on observe de façon empirique dans la population est-ce que ça n'est pas en train d'être complètement transformé alors la la conclusion enfin l'hypothèse que je fais c'est qu'on n'a jamais eu autant besoin d'une théorie de la justice quand justement il y a cette espèce d'explosion et de remise en question des points fixes des sociétés de l'après-guerre surtout en Europe mais dans le monde développé essentiellement et pas seulement voilà alors là on n'a jamais eu autant besoin d'une d'une théorie de la justice et je passe à mon deuxième point qui est une épistémologie morale une autre épistémologie morale voilà c'est-à-dire une autre conception de la connaissance et en matière de jugement de valeur alors ça je crois que c'est l'apport un des apports principaux de John Rawls mais pas seulement de lui il y a tout un mouvement bien sûr autour de lui il est l'héritier d'une tradition de philosophie morale très riche et très importante depuis le 18e siècle britannique les philosophes utilitaristes du 18e siècle etc et David Hume donc il a un héritage très important en matière en matière de réflexion sur la nature des jugements de valeur la nature et l'objectivité des jugements de valeur alors le point sur lequel je voudrais essentiellement insister c'est de quelle nature peut-être l'objectivité des jugements bien pesés des jugements en matière de justice puisque on leur dénie les sociologues ont eu tendance à leur dénier toute objectivité en les traitant à la suite de Max Weber comme des préférences subjectives et donc sans aucune objectivité sans aucune base et qu'il fallait mettre entre parenthèses si on voulait être scientifique donc une interprétation très discutable de la distinction entre fait et valeur les jugements de valeur sont dépourvus de toute objectivité ce qui nous conduit au relativisme et de l'autre côté une interprétation je dirais style platonicien des jugements moraux qui aurait une objectivité dans la mesure où ils reflèteraient des valeurs déjà existantes et l'épistémologie morale ronchienne rejette aussi bien le relativisme que le dogmatisme et ça je crois que c'est quand même très très utile pour les sciences sociales c'est vraiment le sort si vous voulez d'une épistémologie satisfaisante pour les sciences sociales donc sortir de l'accusation de subjectivisme ou de et sortir également de l'illusion dogmatique qu'il y aurait des des principes de justice éternelle et indépendant des accords que les individus peuvent passer les uns avec les autres et de leur compréhension de ce qu'ils entendent de ce que c'est que la justice alors le la solution ronchienne qui s'inspire de Kant consiste à dire que la justice est inséparable de la justification c'est-à-dire du discours et de la de l'échange des arguments rien n'existe au-delà de ces échanges et de ces arguments pourquoi parce que nous sommes et là rôle c'est vite gönsteinien parce que nous sommes des êtres de langage et donc les accords auxquels nous parvenons sont des accords entre personnes capables de justification d'avancer des raisons de les rejeter de les valider etc et que c'est un processus qui est la seule base possible de ce qu'on entend par justice et je pense que c'est un schéma de pensée une épistémologie qui est assez proche finalement de celle de Karl Popper pour la en ce qui concerne les sciences et le processus de falsifiabilité c'est-à-dire qu'une théorie scientifique n'est valide que si elle accepte l'épreuve de la falsification donc si vous voulez là encore c'est la discussion et l'échange des raisons qui est la base de l'objectivité et ça c'est vraiment la source et dans la critique kantienne bien sûr du dogmatisme aussi bien de l'empirisme que du rationalisme c'est-à-dire que cette idée que le vrai serait la copie de quelque chose qui existerait indépendamment ou que le juste serait la copie de quelque chose qui existerait indépendamment d'où le perpétuel combat contre Chéros et dans le libéralisme politique également contre toute intervention d'une conception du bien qui imposerait donc des principes de justice soi-disant indépendants et objectifs ce qui est le cas de l'utilitarisme parce que l'utilitarisme nous dit une société juste est une société dans laquelle le bien-être de chacun est maximal qui est le plus grand bonheur du plus grand nombre alors donc cette indépendance de la justice à l'égard des conceptions du bien et cette priorité sur laquelle bien sûr Michel Forcé et Maxime Parodi ne cessent d'insister cette priorité est en fait une étape historique une étape intellectuelle c'est le moment de la liberté c'est le moment où la liberté devient la valeur prioritaire et la liberté de choisir sa conception du bien le problème étant de coordonner ses conceptions du bien grâce à des principes communs voilà alors donc cette lutte à la fois contre le relativisme et contre le dogmatisme qui est le résultat d'une critique de la raison bien sûr et d'une reconnaissance des limites de la raison me paraît quelque chose de ce que je suis heureuse justement que Maxime Forcé et Dominique Parodi aient tellement insisté et la conséquence si vous voulez c'est que c'est la procédure suivie et donc cette procédure équitable d'argumentation et de justification que l'on a avec soi-même ou que l'on a avec les autres qui est cruciale donc cette conception procédurale de la justice et alors ce qui m'amène à mon dernier point qui est critique à l'égard du livre sur le sens du juste alors mon dernier point c'est que cette procédure d'argumentation de justification dans laquelle qui permet de conclure en disant ceci est juste et justifié cette procédure suppose une communauté de justification c'est-à-dire qu'il faut que l'on puisse être certain que les autres entendront ces raisons et une société dans laquelle la coopération est basée sur des principes équitables qui sont reconnus comme tels par chacun cette conception suppose une communauté de justification c'est-à-dire une coopération sociale qui garantit l'écoute dans l'espace public bien sûr l'écoute des raisons que les uns et les autres peuvent présenter alors une communauté de justification c'est ce qui c'est si vous voulez l'incarnation de l'universel dans l'historique j'ai beaucoup aimé ce que disaient Michel Forcé et Maxine Barodi ils insistent bien sur le fait que ces principes universels sont universels dans un cadre historique et à un moment historique donné bien entendu et donc c'est cette communauté de justification qui me paraît menacée qui me paraît en ce moment menacée et ma critique c'est plutôt un ensemble de questions que je me pose c'est la corrélation entre démocratie et sens du juste qui est absente dans le livre toute la dimension politique du premier principe de justice elle ne fait pas l'objet d'une analyse dans le livre or elle encadre elle encadre les deux autres principes que vous analysez de façon très détaillée en particulier j'ai beaucoup aimé ce que vous avez découvert sur le principe de différence sur l'adhésion au principe de différence etc mais le premier principe à savoir l'égalité des droits et donc la non-discrimination puisqu'on a beaucoup parlé tout à l'heure François Dubé faisait allusion on a beaucoup parlé de la discrimination comme figure de l'injustice c'est devenu vraiment la figure numéro un de l'injustice or elle est liée à l'inégalité des droits et des libertés et alors je me demandais si vraiment les citoyens d'une démocratie ont un sens de la justice quand il cesse de se représenter comme appartenant à une communauté de justification cette polarisation politique que nous observons il ne s'agit pas simplement d'une intensité des conflits il s'agit de rejeter l'autre comme étranger comme vraiment autre quelqu'un avec qui on n'a plus rien à faire on ne veut plus rien avoir à faire c'est ça qui m'inquiète énormément et qui met en question la possibilité d'un dialogue ou d'une discussion publique ou même simplement en soi-même un accès à l'impartialité du juste et donc le premier principe de justice qui n'a pas été inclus dans l'enquête est pourtant essentiel et il est remis en cause un peu partout en ce moment la priorité la priorité la priorité de la liberté est remise en cause au profit de l'ordre au profit de l'autorité au profit de l'unité nationale etc. or tout le tout le système auquel vous vous référez le système rôlesien ou post-kantien est bien basé sur cette priorité de la liberté et cette acceptation du pluralisme un pluralisme qui ne doit pas conduire à la discrimination comment voilà alors c'est ce qui m'a si vous voulez c'est cette dimension politique qui évidemment par définition était absente du livre mais j'aurais aimé quand même qu'il y soit fait allusion de façon moins abstraite de façon plus plus intense la égalité comme liberté sont remises en question de façon vraiment aiguë et est-ce que est-ce qu'on pourra encore parler d'un accord sur un sens de la justice commun pour parler de quelque chose de commun alors que les conditions politiques sont en train d'exploser voilà merci merci beaucoup Catherine alors Michel et Maxime je vais vous laisser le droit de parole le droit de réplique et par la suite on va passer aux questions des auditeurs d'ailleurs je tiens à souligner que la section des questions a été quand même assez active alors je vous remercie pour votre patience on va les aborder très bientôt Maxime tu veux répondre en premier Maxime vas-y vas-y comment si tu veux non mais vas-y 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 sur la communauté de justification c'est sûr qu'on a aujourd'hui l'impression qu'il y a quand même une multiplication des communautés même de jugement et c'est une difficulté c'est sûr bon évidemment on ne l'avorde pas de manière politique mais dans la conclusion on envisage quand même cette possibilité puisque la cohésion sociale s'articule avec le sens de la justice c'est-à-dire si on a le sentiment que les gens ne coopèrent pas on va de moins en moins prêter aux autres un sens de la justice et une volonté de coopérer ce qui va évidemment dégrader la cohésion et notre volonté de continuer à contribuer donc il y a évidemment un cercle entre cohésion sociale et sens de la justice qui peut être vertueux ou vicieux et ça n'est justement décrit nulle part c'est quelle direction ça doit prendre on dit qu'il y a deux directions un peu idéales typiques qui seraient celle de Hegel où le cercle est positif et celle de Marthe où le cercle est négatif jusqu'à amener à une révolution on est entre les deux et on ne peut pas dire ce qui est écrit maintenant bon je comprends qu'aujourd'hui on soit un peu inquiet mais j'entendais des reportages sur Camus et le courage de penser et tout ça l'époque de Camus n'était pas non plus toute rose et les débats pendant une période de guerre froide étaient quand même très virulents et je sais c'est difficile à dire c'est vrai que en plus aujourd'hui il y a probablement une multiplicité des audiences et donc le fait de s'adresser à diverses audiences et en ayant l'impression qu'on a une proximité avec telle audience où on peut être beaucoup plus radical je dirais ça fait une sorte de kaleidoscope de la radicalité mais je ne sais pas est-ce que derrière quand même c'est ce sentiment que tout le monde a dans toutes les directions est-ce que finalement le socle ne reste pas là je ne sais pas je ne suis pas aussi aussi pessimiste que ça même si l'actualité donne des raisons évidemment mais c'est peut-être aussi un effet d'optique enfin pas seulement mais bon c'est un sentiment optimiste probablement que je reste optimiste là-dessus mais bon ensuite sur les premiers points on était plutôt d'accord donc je ne sais pas si Michel tu veux ajouter quelque chose est-ce que j'ai mon micro ? oui j'ai mon micro non je n'ai pas sur les premiers points aussi je partage les remarques les commentaires qu'a fait Catherine c'est bien effectivement le souci je l'indiquais d'ailleurs très rapidement de combattre et le dogmatisme et le relativisme qui nous a qui nous a animés dans toute cette entreprise donc de ce point de vue-là c'est certain je ne sais pas totalement tout ce qui a été dit non je crois que sur le dernier point oui effectivement il y a on peut toujours penser qu'il n'y a pas un moment à une époque où c'est très difficile d'arriver à penser qu'il existe encore une communauté de justification bon je pense que malgré tout il ne faut pas désespérer la communauté de justification elle existe encore malgré tout dans la mesure où les gens sont quand même encore capables de comprendre des arguments alors moins évidemment comme par le passé lorsque ça devient religieux parce que là on touche à des terrains qui sont qui sont extrêmement extrêmement sensibles on en a fait l'extérieur en ce moment en Europe depuis avec des dizaines de milliers de morts parce qu'on en est quand même encore loin aujourd'hui avec ce qu'on subit malheureusement avec le terrorisme et l'islamisme mais on a quand même connu les dizaines de milliers de morts en Europe dans les guerres de religion entre protestants et catholiques et justement je crois que c'est ça qui a permis de voir que là on n'était plus dans la communauté de justification c'est clair mais qu'on a pu la retrouver on a pu la retrouver il peut y avoir des moments je pense qu'il y a des moments où on perd la communauté de justification mais à un moment où bien où bien effectivement c'est le schisme total c'est ce qu'ont fait des catholiques et des orthodoxes mais c'était possible parce que les catégories ethniques n'étaient pas intriquées les unes dans les autres donc ça c'était plus facile où bien c'est l'exil où bien c'est la conquête c'est la loi du tout fort ou bien il y a un moment où on se dit il y a quelque chose de plus fondamental qui nous rassemble que ce qui nous sépare alors bien sûr c'est malheureux qu'il ait fallu passer par des dizaines de milliers de mois en Europe pour en arriver là mais on a quand même réussi à en arriver là et on a quand même réussi à dire bon et surtout sans qu'on dise aux catholiques ou aux protestants de renoncer à leur consubstantiation il ne s'agissait pas de dire aux gens on va se mettre d'accord parce qu'on va tous être d'accord sur le fait que dans la messe c'est de la consubstantiation qui se produit ça personne n'aurait jamais été d'accord à tout enfin les autres techniques franthales n'auraient pas été d'accord à tout sans que chacun renonce à sa conception du bien il y a il y a quand même un moment où nous c'est une priorité du juste il y a un moment où c'est pour vivre ensemble il faut qu'on s'accorde sur quelque chose qui est plus fondamental qui sont les principes du vivre ensemble finalement voilà alors il y a des moments dans l'actualité où c'est vrai on a l'impression qu'on en est loin bon mais je crois que il y a un processus historique qui fait que bon ça peut se règle par rapport c'est très bien sinon ça se règle effectivement par le retour à des principes de justice qui sont plus fondamentaux que les désaccords sur les conceptions du bien où on ne demande pas aux gens de renoncer à l'essentiel du bien et où alors pour eux ça peut y avoir une solution qu'il appelle le consensus par recrutement bon on peut discuter du consensus par recrutement il y a cette idée d'un consensus par recrutement où justement il ne s'agit pas de renoncer à ces valeurs à ce qu'on croit alors que ces valeurs ce n'est pas simplement d'exterminer tout le monde c'est-à-dire de sortir complètement du terrain du juste mais il y a voilà il y a toujours alors ça rejoint un peu la critique un peu d'optimisme disons pour la résumer comme ça que faisait François tout à l'heure oui c'est vrai je pense que malgré des moments tragiques au-delà du tragique on arrivera à dépasser quand on se rend compte que c'est pas en exterminant tout le monde qu'on y arrive on arrive à dépasser ce côté tragique pour retrouver les conditions d'un accord sur le livre ensemble et ça c'est politique ça c'est politique je suis d'accord c'est politique c'est pas autre chose il faut qu'il y ait une volonté politique derrière bien sûr oui bien sûr il faut qu'il y ait une volonté absolument je suis entièrement d'accord c'est politique sur le côté on n'a pas on a moins de choses qui sont plus politiciens en tout cas dans notre dernier livre oui c'est vrai parce qu'on s'est moins penchés je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs c'est pas un choix délibéré en tout cas nous penchés sur des sondages disons plus politiques qui existent qui aura permis de développer l'argument d'ailleurs bon on s'est penchés sur des enquêtes parce qu'on en avait été un peu les auteurs de ces enquêtes François Dubeil a fait allusion tout à l'heure donc c'est des enquêtes qu'on avait promis nous-mêmes donc c'était nous donnée donc voilà on a analysé donc ça sera le prochain livre ça sera le prochain livre promis on fera plus de politique voilà parfait écoutez il est 11 heures alors je propose qu'on passe très vite aux questions on en a eu plusieurs et en fait elles sont très intéressantes je tiens aussi à souligner que j'ai des étudiants dans les gens qui ont posé des questions mais je ne vais pas les choisir et les privilégier je vais y aller par le nombre de votes pour être équitable alors la première en fait la première première question c'est de Hélène Périvier qui en a posé deux qui sont reliées d'ailleurs sa deuxième question semble apporter une réponse à la première je vais lire les deux questions et ça serait ouvert finalement aux auteurs et aux commentateurs alors Hélène dit comment comprendre la montée des revendications identitaires et genre et transgenres dans le cadre râlesien question tout à fait pertinente et par la suite à la porte aussi une autre question où elle dit la perspective historique que décrit Catherine Audard une communauté de justification qui se délite avec une montée du rejet d'autrui peut-elle être interprétée comme le fruit d'une plus grande hétérogénéité des catégories et personnes qui participent à cette communauté et qui étaient exclues auparavant moi je veux bien je veux bien commencer il me semble qu'effectivement dans une société démocratique on laisse la liberté aux individus de s'épanouir et donc ça crée spontanément une diversification et je pense du coup une remise en cause de modèles de rôle traditionnels qui conduit par contre-coup à alimenter le débat et à à à à à modifier les termes et du coup qui complique complique disons qui qui relance la machine du débat démocratique sur comment on vit ensemble maintenant que nos modèles de rôle ont changé et qu'il faut qu'on sache comment vivre ensemble tous avec plus de différence qu'il n'y avait avant donc c'est un nouveau défi démocratique mais c'est en même temps le résultat je dirais spontané d'une réussite c'est un peu le deuxième effet d'une réussite démocratique et ce qui pose des défis démocratiques nouveaux est intéressant Catherine aimerais-tu contribuer un peu aussi à ces questions oui mais je crois que François veut intervenir pardon je n'ai pas vu allez-y François non je crois évidemment qu'on peut mobiliser des grands récits sociologiques sur le développement de l'individualisme de la singularité etc je crois tout à fait ça mais il me semble qu'il y a quelque chose de plus fort dans ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'il me semble que le règne de la conception de la justice en termes d'égalité des chances suppose de vivre les injustices en termes de discrimination ça c'est quelque chose qui me frappe énormément alors ça peut être un effet d'âge mais le mot exploitation a totalement disparu du vocabulaire des injustices c'est-à-dire l'exploitation c'est un concept très fort ça veut dire nous produisons des richesses dont nous sommes privés et qu'il faudra nous rendre voilà tandis que là c'est vous me faites parce que je suis égal vous me faites entrer dans une compétition celle-ci n'est pas équitable parce que mes singularités fonctionnent comme un handicap et à partir de là vous avez une double revendication la revendication d'abolition des discriminations et de reconnaissance de la dignité des identités au nom desquelles je suis discriminé ce qui fait d'ailleurs que je le signale ce sont deux revendications assez contradictoires d'un côté effacez-moi comme singulier de l'autre reconnaissez la dignité et les singularités je crois que c'est un mécanisme extrêmement profond et totalement bouclé au modèle de justice quand vous êtes dans une justice qui individualise ses cibles et quand la justice ça n'est quasiment plus que l'équité des compétitions au nom de l'égalité des chances le thème des discriminations et des singularités changent complètement de valeur alors ça pose un problème à mon avis qui n'est pas vraiment de nature holtienne mais il faudrait écrire un livre là-dessus c'est que je crois que la reconnaissance des singularités j'aime bien je signale par ailleurs que j'aime bien Honnête et toute cette tendance mais ça me paraît un tonneau des danaïbes c'est-à-dire que la reconnaissance est une machine inépuisable à revendications frustrées etc. et face à la demande de reconnaissance des discriminations je crois qu'on revient à un vieux problème qui était évoqué tout à l'heure par Catherine qui est le problème fondamental c'est quelle est la nature du commun que nous avons ensemble bon si je suis convaincu que les singularités n'effacent pas ce que nous avons de commun la reconnaissance des singularités est une affaire de courtoisie c'est pas vraiment un problème mais si la reconnaissance des singularités efface ce que nous avons de commun et affecte ma propre singularité ma propre identité je crains je crains le pire d'une certaine manière et je crains le pire en plus parce que ces demandes de singularité ne font pas un front commun un front commun des discriminés c'est une blague intersectionnelle grotesque pour n'importe qui qui connaît vaguement l'histoire d'imaginer que tous les discriminés se tiendront la main je veux dire déjà tous les prolétaires ils ne sont pas parvenus mais alors tous les discriminés se haïssent en plus entre eux parce que plus discriminé que moi tu meurs donc je crois que nous sommes confrontés à un problème qui est que les discriminations sont la figure cardinale de l'injustice aujourd'hui c'est vrai mais en même temps évidemment elle nous pose elle nous pose pas à nous hommes blancs dominants mais elle nous pose en termes de communauté sociale et politique un problème un problème absolument majeur qui de mon point de vue ne pourrait être réglé que par un retour je dirais à la communauté de justice parce que si on rentre dans ce mécanisme je ne vois pas exactement comment on pourrait en sortir donc il y a quelque chose il y a une aporie de la reconnaissance de la discrimination c'est que c'est à la fois une demande de commun et une demande de singularité et que évidemment les deux choses ne peuvent être réglées que s'il y a la capacité d'affirmer un combat de nouveau bien sûr un niveau supérieur comme on aurait dit du temps de la dialectique un niveau supérieur de communauté de justice c'est pour ça que personnellement ça a beaucoup d'importance personnellement je suis très ambivalent là dessus parce que à la fois ce sont des inégalités ce sont des injustices absolument incontestables et ce sont des injustices qui ouvrent des mécanismes de production de tensions de conflits et d'injustices que je le vois quasiment plus solubles pour répondre à la question qui a été posée c'est sûr que face aux revendications féministes ou autres la théorie de la justice paraît dépassée à cause de son universalisme bien sûr ça c'est la critique de base et aussi alors là il y a une faiblesse dans cette idée de communauté de justification c'est qu'elle peut cacher les rapports de pouvoir et les rapports de domination et c'est ça je crois qui est le point difficile il y a un moment où cette communauté de justification va exploser parce que les justifications proposées par les groupes minoritaires ou dominés etc. ne pourront pas rentrer dans un langage compréhensible par l'ensemble alors moi j'ai étudié un petit peu la question des British Muslims comment les musulmans pakistanais au Royaume-Uni ont réussi à rentrer dans l'espace public après l'affaire Roujli et à se faire entendre et à obtenir une loi qui criminalise l'incitation à la haine religieuse sur le modèle de ce qui s'était fait pour l'Irlande du Nord donc ils se sont présentés comme musulmans en disant nous on a les mêmes droits que les catholiques en Irlande du Nord qui sont protégés par la loi sur eux enfin les groupes religieux alors ça ça a été un mouvement dans lequel les rapports de pouvoir dans la communauté de justification ont été transformés si vous voulez mais c'est le point aveugle c'est le moment où quand les rapports de pouvoir sont tels que la parole de la minorité ne peut pas se faire entendre alors c'est ça pour moi c'est une des limites de la théorie rôlesienne si vous voulez ou Habermas c'est la même chose c'est les rapports de pouvoir comment ils font exploser la communauté et surtout rendre inaudible le langage minoritaire alors vous dites les revendications féministes et aux extrêmes etc bien sûr c'est quelque chose qui nous met extrêmement mal à l'aise parce qu'on n'a plus rien en commun on ne sait plus comment se parler si vous voulez c'est ça mais en même temps il y a des processus qui existent et le droit là a été la solution si vous voulez pouvoir trouver une législation qui au Royaume-Uni la loi de 2005 qui au Royaume-Uni a permis aux communautés islamiques de résister un peu à l'islamisme et à se retrouver une place dans l'espace public qui ont fait entre parenthèses que la publication des cartoons que Charlie Hebdo avait publié cette publication a été interdite au nom de la loi sur l'incitation à la haine religieuse qui ont si vous voulez il y a eu une autre dynamique qui fait que la communauté justification s'est maintenue mais maintenant c'est fini depuis que Tony Blair est parti c'est terminé il n'y a plus de coopération de la même façon mais c'est ça si vous voulez et ça c'est vraiment un phénomène politique de rapport de pouvoir quand la parole de l'autre du dominé du discriminé etc. ne peut pas être audible ne trouve pas des vecteurs dans l'espace public c'est la nature même de l'espace public de cette communauté de justification dont je parlais qui est absolument centrale pour une théorie de la justice c'est la condition d'existence d'une théorie de la justice quand elle est menacée de cette façon-là oui donc c'est une des limites de la théorie rôlesienne bien sûr ça c'est certain oui oui c'est une critique qui revient aussi constamment et je pense que je l'avais très bien illustré passons à une autre question qui vient cette fois-ci de Martine Labossière qui pose c'était très intéressant parce que c'est une question directement pour Michel et Maxime qui porte sur finalement l'étude du sens du juste dans une perspective comparative alors dans le fédéralisme lorsque le centre des états est dans l'entre-deux n'est-il pas plus difficile d'avoir et de garder le sens du juste la France a l'avantage d'être plus clairement un état moniste ça doit aider oui oui ça va être en mon vie alors chez Rôles selon sur le fédéralisme ou l'Union Européenne par exemple il ne dit pas grand chose je crois je parle sur l'autorité Catherine Dard mais il n'aime pas l'Union Européenne il ne dit pas grand chose mais il me semble par contre que pour le sens du juste en général il peut y avoir des niveaux de hiérarchie qui sont pris en compte et des attentes en termes de communautés qui soient encastrées et qui que les individus sont capables de gérer c'est-à-dire à la fois une plus forte communauté on le voit d'ailleurs même sur même entre la préférence pour la famille et puis les groupes sociaux plus larges c'est-à-dire que à chaque niveau il y a il y a des on peut on peut avoir des attentes différentes et des principes je dirais à partir du moment où ils peuvent s'emboîter on peut avoir des niveaux d'attente différents je pense par exemple que à l'horizon à l'horizon il y a même le cosmopolitisme qui est qui permet l'accueil ou l'hospitalité de personnes qui sont hors de la communauté mais ça ne veut pas dire le cosmopolitisme ne veut pas dire qu'on supprime la frontière et qu'on supprime la distinction entre ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur mais on peut mettre en oeuvre des principes de justice qui s'appliquent à ceux qui sont à l'extérieur en disant qu'au non-hospitalité ils ont des droits tout de même et des devoirs s'ils viennent à l'intérieur et puis avoir des droits et des devoirs plus forts plus prononcés plus exigeants à l'intérieur de la communauté donc il me semble que pour le sens du juste pour le rôle c'est une chose mais pour le sens du juste on peut tout à fait l'articuler à des constructions politiques variées Michel voulait-tu renchérir là-dessus ou on passe à la prochaine question non ça va ok alors oui c'est mieux de faire assez finalement comme ça tout le monde aurait la chance d'entendre une réponse alors cette question cette fois-ci vient de Cécile Van Develd qui lit comme suit est-ce que dans votre livre vous abordez la question de la justice intergénérationnelle et oui comment s'articule le sens de la justice sociale et celui de la justice intergénérationnelle elle dit qu'elle pose la question car les mouvements environnementaux opèrent de plus en plus la jonction entre les principes de justice sociale et intergénérationnelle je ne sais plus si on l'a mis dans le livre ou pas j'ai un petit trou là mais par contre on a abordé cette expérience alors ce n'est pas tellement sur la question environnementale mais sur la question des retraites puisque là c'est tout la probleme de justice intergénérationnelle donc on avait étudié cette question je ne vois pas où très précisément où il pourrait y avoir alors il peut y avoir des conceptions différentes évidemment encore une fois on n'est pas forcément d'accord mais je ne vois pas où se pose le problème je dirais du bonheur de la théorie alors pour tout autant que tout à l'heure oui on pouvait trouver un problème avec la rapport de la justice là je ne crois pas que la théorie de la justice rencontre une difficulté vis-à-vis de ces problèmes de justice entre générations il y a des solutions qui existent après concrètement c'est un peu de ma voie c'est un peu de l'améliorer mais je ne vois pas que ça pose un problème à cette théorie de la justice en tout cas je ne vois pas où est la difficulté sur le côté environnemental c'est vrai qu'on a moins travaillé mais là c'est une différence si je comprends bien d'opinion entre des générations qui ne voient pas forcément les mêmes choses mais sur une vraie répartition sur les problèmes de répartition entre générations et les problèmes économiques et notamment sur le problème de la retraite parce qu'elle est une retraite dite par répartition et pas par capitalisation je ne vois pas vraiment on peut trouver des différences d'opinion mais il n'y a pas de sujet il n'y a pas de discussion de mémoire ce qu'on avait fait il n'y a pas de questions qui tiennent au principe eux-mêmes ça ne remet pas en cause là autant on peut discuter sur la présentation des rapports de pouvoir comme il y a des justifications comme le fait Catherine mais autant là je ne vois pas trop le sujet on n'avait pas rencontré des difficultés on ne l'a pas inclus dans le livre en question on avait travaillé sur cette question en France avec l'intérêt parce qu'on avait étudié de très près avec eux plusieurs fois leur sondage leur baromètre il y avait beaucoup de questions sur la retraite ça nous concerne le ministère qui gère aussi ce problème là et on n'avait pas été on se souvient mais notre approche ne nous avait pas posé de problème vis-à-vis de ces questions là parce que là on retrouvait bien quand même un accord sur un sens plus juste Maxime je ne sais pas si tu souviens oui oui je peux ajouter deux trois choses parce que en tout cas dans les enquêtes quand on regarde la question intergénérationnelle il y a très peu de conflits qui ressortent vraiment donc c'est quand même très lissé la question intergénérationnelle de toute façon le principe est assez compliqué je pense que mon chérol s'il en parle très peu mais l'esprit l'esprit d'un principe intergénérationnel ce serait de traiter la génération suivante comme on aurait aimé que cette génération soit traitée mais quand on interroge les enquêtés là-dessus qu'ils soient jeunes ou vieux de toute façon ils se projettent sur sur toute leur ligne de vie je dirais et puis ils projettent aussi leurs enfants dessus et du coup même si à une étape selon la structure d'âge s'il y a un moment de la vie ça serait un peu plus difficile c'est assez lissé par le fait que je sais que ce moment difficile ça ne sera qu'un moment et que plus tard je serai dans les autres positions donc dans les opinions en tout cas je trouve que c'est souvent très lissé pour cette raison-là c'est que on ne se juge pas que par rapport à son moment spécifique en tout cas on attend qu'il résonne en termes de comment on institutionnaliserait les inégalités entre âge il y a une sorte de de lissage sur le fait qu'on sait qu'on va passer par toutes les étapes de vie et que du coup ça empêche de faire ressortir vraiment un conflit très fort de génération dans les opinions c'est jamais très très clair c'est difficile d'extraire cette dimension en y voyant un conflit en tout cas sur la France je ne sais pas si ça peut se généraliser ailleurs mais il y a probablement des raisons assez fortes qui font que c'est une dimension qui ne ressort pas très clairement en tout cas c'est l'impression que j'avais sur les enquêtes d'accord c'est un débat très très intense chez les économistes et on se parle d'un principe d'épargne pour des générations futures qui est très contesté par tous les partisans du libéralisme parce que c'est vraiment une contrainte imposée à la liberté des échanges donc non non c'est un débat central ça c'est sûr ce qui peut faire ce qui peut rendre le débat un peu compliqué c'est que si vous raisonnez en termes macro macroéconomiques ou macro sociaux évidemment vous avez un privilège formidable pour les retraités qui ont bénéficié de la croissance enfin c'est des thèses que je ne partage pas d'ailleurs de Louis Chauvel là-dessus voilà on peut imaginer ça mais je constate que ça ne crée pas un sentiment de conflit parce que je crois que quand vous descendez à un niveau micro d'interaction et d'échange vous avez de la redistribution qui se fait dans l'autre sens donc on peut aussi toujours avoir des problèmes que je fais cognitif pour dire les choses très simplement c'est-à-dire que quand vous raisonnez comme un sociologue sur des masses statistiques sur un économiste vous voyez émerger des problèmes mais vous pouvez vous demander quand même ce que vous en percevez quand vous êtes un individu dans ce système et vous ne percevez pas nécessairement et en tout cas pas de cette manière et très souvent on est dans des situations de ce type ce qui fait d'ailleurs que les sociologues ont souvent un aspect un peu donneur de leçon parce qu'ils plaignent un point de vue surpond blanc et expliquent que les acteurs sont idiots parce qu'ils ne voient pas mais en fait les acteurs voient ce qu'ils voient et ce qu'ils voient ça n'est pas la même chose voilà donc je crois que sur un tas de problèmes qui sont en termes macro au fond d'assez grosses injustices entre guillemets ou d'assez grosses inégalités en tout cas et là c'est en étude en tout cas dans le cas français quand vous descendez à un niveau au niveau de l'expérience des gens tout simplement ce problème se diffracte et se dilue et n'est plus perceptible voilà je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'explications le phénomène peut être expliqué comme ça par des changements d'échelle dans lesquels la logique du système et la rationalité de l'acteur ne se rencontrent pas je ne sais pas si c'est convaincu par ma réponse mais bon c'est un dialogue on ne va jamais arriver je ne pense pas qu'on va arriver à des solutions aujourd'hui mais on participe au dialogue on a déjà dépassé la limite du temps de 20 minutes et la plupart de nos participants alors ça manque en ce qui me concerne que l'événement a été un succès alors je propose qu'on adresse une dernière question par la suite un peu claire alors cette question vient de Hérode Constant un peu dans la lignée d'Hélène Péribier l'expérience de la migration qui pose des enjeux identitaires ethniques et nationalistes influe-t-elle ou pas sur le sens de la justice alors on a déjà je pense que tu sais un peu à ces questions mais essentiellement c'est sur l'idée comment on intègre où est la zone d'exclusion finalement entre les gens qui font partie de la communauté politique ou non et l'impact potentiel sur le sens de la justice Oui, Maxime Oui, on vient justement d'écrire un article sur l'immigration alors c'est évidemment c'est la communauté de justification au sens de la communauté évidemment on peut dire qu'il y a en théorie un rôle qui joue au fait que ce soit une frontière ouverte et que de nouvelles personnes peuvent intégrer cette communauté mais quand on regarde les enquêtes d'opinion en tout cas c'est tout à fait acceptable à condition qu'il y ait un sas que la frontière soit pas que la frontière soit constituée comme un sas où on attend que la personne qui arrive fasse un peu ses preuves et à partir du moment où elle a fait ses preuves elle est acceptée dans la communauté donc il y a des conditions qui sont mises c'est-à-dire que effectivement il y aurait une sorte de conflit irréductible entre l'ouverture d'une société et l'arrivée des migrants et puis d'un autre côté un sens de la solidarité au sein de la communauté il y aurait un conflit s'il n'y avait pas de médiation possible entre ces deux aspects alors pour les enquêter quand on regarde bien il y a une médiation qui passe par un temps où la personne fait ses preuves ça peut être un an ou plus et à partir duquel la personne va être complètement intégrée à la communauté et pourra participer à l'égalité de droit et de devoir en tout cas c'est ce qu'on trouve nous dans les enquêtes donc il y a un moyen d'articuler les deux et cette circulation on la retrouve dans l'opinion des gens ils acceptent alors évidemment il y a une assez forte hétérogénéité des opinions entre ceux qui se montrent beaucoup plus ouverts et hospitaliers que d'autres mais la grande majorité est pour un accueil raisonnable en accordant les droits et devoirs au bout d'un an ou après que la personne a contribué par son travail et ça montre qu'il y a des articulations possibles et que ça ne remet pas en cause le sens de la communauté le fait d'accueillir des nouveaux enfin en tout cas c'est ce qu'on peut quand même plaider à partir des enquêtes parfait merci Maxime Hérold je vais te faire suivre cet article alors les questions continuent à rentrer je je propose quand même qu'on termine l'événement et ce que je vais faire c'est je vais transmettre les questions aux participants comme ça on va pouvoir quand même faire une suite alors je tiens à vous remercier fortement à à Michel Forcé à Maxime Paradis Catherine Audard et à François Dubé d'avoir participé à ce lancement qui a été j'ai vraiment apprécié les débats qui ont eu lieu et j'espère qu'on aura l'occasion plus tard de continuer ça dans nos congrès Stéphane aimerais-tu faire le mot de la fin non merci beaucoup à tous et à nos auditeurs pour leurs questions et eh bien donc ça a été enregistré puis cet enregistrement va être sur le site des presses de l'Université Laval donc vous pourrez le réécouter si vous le dédierez merci beaucoup à tous merci merci bye bye merci merci à tous 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 merci à tous